C'est bien. Mes chers amis, si vous voulez bien prendre place, j'ai d'abord une information à vous faire en ouverture de cette séance plénière. Vous pouvez rester debout, ça dure très peu de temps. Je désire vous rappeler un anniversaire que j'estime important pour notre Conseil et qui en lui-même démontre, s'il en était besoin, le rôle que joue notre Assemblée. Le 12 juillet 1995, fut voté l'avis présenté par Mme Geneviève Antonios de Gaulle sur l'évaluation des politiques publiques de lutte contre la grande pauvreté qui donna naissance, entre autres, à la couverture médicale universelle, la CMU. C'est à l'honneur de notre Conseil. et donc c'est une belle date, anniversaire. Si vous voulez bien vous lever. En l'honneur... Je vais laisser quelques secondes. En l'honneur de l'un de nos anciens collègues, M. Georges Garinois, décédé le 23 juin 2016, né en 1921 dans la Marne, agriculteur, membre du bureau de la FNSEA. Il fonda en 1981 l'Association mondiale des planteurs de betteraves et de cannes qu'il présida. Georges Garinois fut à l'origine des premières initiatives pour développer le bioéthanol en France. Homme de conviction et de courage ouvert sur le monde et européen convaincu, toute sa vie de responsable agricole fut guidée par l'importance que représente l'agriculture dans la structuration économique de la France et la nécessité de développer la production agricole pour les marchés d'exportation. Il était également très investi dans sa commune de Villiers-Franqueux, dont il fut maire pendant 36 ans. Nommé au Conseil économique et social en 1972, au groupe de l'agriculture, il participa aux travaux de la section du plan et de la conjoncture, de l'industrie et du commerce, puis des activités productives, de la recherche et de la technologie jusqu'à la fin de son mandat, le 31 juillet 1993. M. Garinois était commandeur de la Légion d'honneur et commandeur du mérite agricole. Mais aussi, je désire proposer à notre Assemblée de consacrer cet hommage à M. Michel Rocard. Michel Rocard ne fut pas membre du CES et je ne rappellerai pas, bien entendu, l'ensemble de sa carrière au service de notre pays. Mais l'attention qu'il a toujours portée au rôle de notre Assemblée, à sa place particulière dans ses institutions, à sa place dans la République, mérite, à mon sens, que nous lui rendions collectivement cet hommage. Je vous demande de respecter nos minutes de silence. Merci. 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 Je vous remercie. Merci. 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 Mes chers collègues, Sous-titrage Société Radio-Canada, sera l'occasion de nous faire entendre par toutes les candidats et tous les candidats que nous rencontreront. Nous utiliserons les opportunités que nous donnera cette séquence politique majeure pour affirmer notre présence et participer à la réflexion collective. en ayant pour objectif de faire progresser dans le même temps les principes et les valeurs sur lesquelles sont bâtis notre conseil. Et nous en profiterons à l'occasion pour tenter d'en ramener certains à de meilleures intentions à notre égard pour les aider à ne pas céder à la facilité pour confirmer la bonne image que d'autres se font de nous pour mieux globalement nous faire connaître et ainsi faire la promotion du travail que nous réalisons tous ensemble au sein de notre Assemblée. Car il y a encore trop d'ignorance ou trop de contre-vérité autour de notre conseil à tel point que certains qu'une fausse modernité habite imaginent nous faire disparaître au profit de je ne sais quelles urnes électroniques tandis que d'autres sous l'apparent couvert de la rigueur budgétaire demandent notre disparition. A cela j'ai envie de dire que l'état face des économies j'en suis d'accord entre nous je pense même que suivre davantage les avis du conseil en ferait faire quelques unes à nos concitoyens. Mais j'ai envie d'ajouter que si la république peut et doit faire des économies elle ne saurait faire d'économies de démocratie car c'est une économie qu'on ne fait qu'une fois et qui peut parfois coûter très cher. Cette période vient à point nommée pour préciser le rôle du conseil économique, social, environnemental, montrer l'étendue de sa responsabilité et prendre la mesure de sa représentativité. Le besoin de démocratie participative, l'aspiration de la société civile à davantage d'expressions sont deux des nouveaux ressorts de notre assemblée. Ils correspondent aux besoins qu'expriment aujourd'hui nos compatriotes et font ainsi notre légitimité face à une politique qui finit parfois par se réduire dans les esprits au seul exercice de la conquête du pouvoir. Notre fonction, à nous, poursuit d'autres objectifs moins prestigieux peut-être, peut-être car moins visibles, mais essentiels. Nous sommes ceux qui sur le terrain auscultent, ceux qui creusent, qui prennent les avis des praticiens et interrogent les experts. Nous sommes ceux qui consultent pour mieux aviser et informer l'État, pour lui suggérer une option, lui recommander un choix, le mettre en garde contre un danger. Travail souvent discret, ce qui ne signifie pas qu'il ne soit pas indispensable. Travail perfectible également. En améliorant notre méthode, nous devrions pouvoir davantage marquer notre présence. Nous y parviendrons, car le Conseil économique, social et environnemental évolue, qu'il a décidé de prendre désormais toute sa place, plus peut-être que celle qu'il n'a jamais tenue, mais que l'évolution et les besoins d'une société en mal de repères lui commande maintenant d'assumer. Parce qu'il reste cette Assemblée originale, si représentative peut-être de la France profonde, de la France des réalités plus que de la France des statistiques, de la France des villes, des campagnes ou de l'outre-mer, la France des jeunes ou des moins jeunes, la France des syndicats d'ouvriers ou des patrons, des fondations et des associations sportives, culturelles, humanitaires, des défenseurs de l'environnement et du patrimoine. La France fraternelle, égalitaire et libre, dont elle émane tout à la fois le parfum de la terre et l'air de la cité. La France de l'artisan du coin ou de l'usine qui fait vivre une collectivité, celle du salarié comme celle de l'entrepreneur, la France d'une certaine intelligence au bout du compte, où l'on cultive l'authentique et où le bon sens et le cœur l'emporteront toujours sur l'idéologie, qu'elle soit de droite ou de gauche. La France des consensus plus que la France des divisions stériles. Le Conseil économique, social et environnemental se veut connecté à cette France-là, dont il est issu et qu'il défend non pas seulement en la servant, mais en lui étant fidèle. Cette assemblée-là, mes chers collègues, j'ai plus tendance à dire qu'il vaut donc mieux y placer ses espoirs pour demain que la dénoncer ou s'en défier. Certains responsables politiques ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Et je pense en particulier à l'un d'entre eux qui nous a quittés il y a quelques jours et à qui le pays a rendu hommage. Relisez le discours prononcé par Michel Rocard, alors Premier ministre, le 19 décembre 1989. Devant notre assemblée, Dieu privilégié avait-il dit ce jour-là, et je le cite, pour débattre des défis nouveaux qui se présentaient au pays. Et c'est d'un nouveau projet social qu'il était venu ce jour-là entretenir les Français à travers nous. Le créateur du revenu minimum d'insertion y avait notamment salué le rôle du Conseil économique et social, et en particulier le rapport du père Brzezinski, fondateur d'ATD Carmon, et membre du Conseil depuis 1979, pour avoir précocement appelé l'attention de la collectivité sur la question des plus démunis dans notre société. J'ajoute que ce rapport intitulé « Grande pauvreté et précarité économique et sociale » avait eu à l'époque un retentissement international, et qu'il est sans doute, malheureusement, toujours d'actualité. Chacun part aujourd'hui, Michel Rocard, de toutes les qualités qui ne lui furent pas toujours reconnues de son vivant. Mais il fut assurément un visionnaire, sur l'environnement en particulier, avant que notre Assemblée se voie ajouter à sa mission en matière économique et sociale une nouvelle dimension environnementale, ce dont il ne put que se féliciter, puisque cette Assemblée ne lui était pas indifférente. pour cet adepte du vrai diagnostic partagé, pour qui la recherche des compromis ou des consensus était une nécessité, et le temps de l'écoute un temps jamais perdu. Il est vrai qu'il y avait là comme une cohérence. Ce sont en effet des valeurs que nous pratiquons et cultivons en permanence entre ces murs, des valeurs que nous devrions d'ailleurs porter toujours plus haut, et pas seulement dans les mois qui viennent. Notre Assemblée est en effet le Conseil économique, social, environnemental d'une République que nous souhaitons apaiser. Et à cet égard, permettez-moi une remarque dont je pense qu'elle sera partagée par tous dans cet hémicycle. Nous sommes contre toute forme de violence, et nous condamnons bien sûr toutes celles visant les acteurs de notre société civile que nous représentons. Je pense à toutes les violences touchant au bien et aux personnes et en particulier à celles qui, dans la période mouvementée que nous traversons, ont parfois visé les associations et organisations représentées sur ces bancs. Ces violences sont contraires aux valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité, celles qui fondent notre pacte social. Leurs auteurs tentent de mettre à mal notre volonté de vivre ensemble et la liberté d'opinion dans son sens le plus large. Ils nous trouveront toujours face à eux pour les combattre. Je le dis avec d'autant plus de solennité que notre Assemblée est précisément celle du dialogue et du débat constructif. Une Assemblée qui a de véritables ambitions et qui dispose aujourd'hui pour les satisfaire d'une vraie colonne vertébrale et de réelle perspective. Le CESE s'est ainsi pour la première fois doté d'orientations stratégiques, fil conducteur de ses travaux, ce qui lui permet en particulier de situer son action et ses autosaisines à venir dans la proximité des préoccupations des citoyens. Sur ce dernier point, des critiques nous avaient été faites dans le passé. Nous avons aujourd'hui réduit le champ des autosaisines de façon rationnelle. leurs sujets doivent être impérativement liés à la cohésion sociale ou à l'accompagnement des mutations. Et ceci afin de nous situer au plus près des réalités que vivent nos concitoyens. Et puisque j'évoque nos concitoyens, le Conseil s'est également fixé comme objectif, vous le savez, de faciliter, rendre possible et pourquoi pas encourager leur participation à un débat politique dont ils se sentent parfois exclus. Le CESE n'est pas moins moderne que les réseaux sociaux et il est sans doute mieux adapté à la prise en compte de l'opinion de nos compatriotes. Le CESE peut devenir le cadre et l'acteur incontournable de cette démocratie participative. C'est également notre objectif. La pétition n'est pas un gros mot pourvu qu'elle soit citoyenne, mais elle doit être canalisée et non demeurer un mode d'expression anarchique, l'outil d'une minorité en quête de publicité ou encore le fauné de certains groupes de pression. Le CESE s'est vu confier par la Constitution une responsabilité particulière en la matière. Assumons-la. À ma demande, un travail d'évaluation est en cours sur le sujet. Nous en reparlerons donc à la rentrée, mais je le répète, notre volonté est bien là, comme existe la volonté, dans un tout autre domaine, de nous investir en bonne intelligence avec la Cour des comptes sur l'évaluation des politiques publiques, en particulier s'agissant de sujets qui parlent aux citoyens, comme existe enfin la volonté de travailler sur toute saisine gouvernementale. À l'heure qu'il est, nous sommes d'ores et déjà chargés par le gouvernement de nous pencher sur un certain nombre de sujets et de nouvelles saisines sont déjà annoncées. À l'heure où je vous parle, la diversité des questions dont nous sommes saisis en dit long sur les compétences qui nous sont à raison prêtées et sur l'intérêt qui nous est à raison également portés. L'égalité réelle dans les Outre-mer que nous étudions cet après-midi et qui fait l'objet d'un projet de loin, l'agroécologie et l'amélioration de la compétitivité et de la performance environnementale des exploitations agricoles, les nouvelles formes de coopération internationale, la jeunesse et la ruralité, les travailleurs indépendants, l'évolution de la fonction publique, les partenariats à l'école, le stock européen des droits sociaux, la liste est déjà longue et le carnet de commande du CESE, si je puis me permettre cette expression, bien rempli. Il y aurait déjà là de quoi prouver à ceux qui n'en seraient pas convaincus le bien fondé de l'existence de notre Conseil au sein des institutions de notre République. Mais affirmer que le CESE est la troisième assemblée constitutionnelle du pays n'est pas suffisant, même si cela est nécessaire. Au-delà des mots, ma conviction est qu'il nous faut, afin d'être au bout du compte, mieux identifiés, une nouvelle méthode de travail. Cette méthode consiste à travailler sur le cœur de notre métier, notre activité de conseiller de la République, de forgeur d'habits et de confectionneurs de préconisations. On peut toujours considérer, pour le regretter, que le CESE ne soit pas assez consulté, alors que nous devrions l'être systématiquement sur tous les projets d'ordre économique, social et environnemental, comme la Constitution le prévoit. Mais nous ne devons pas nous contenter de déplorer. Nous devons agir. Et il s'agit là d'une responsabilité collective. Il nous faut continuer. Car nous avons déjà commencé à changer cet état de fait, afin que soit redonné à notre belle institution ce rôle essentiel, indispensable à la démocratie, celui d'exprimer le point de vue de la société civile, une société civile organisée, impliquée et engagée dans les différents aspects de la société, du travail, du monde associatif, de la mutualité, de l'agriculture. Nous devons nous fixer comme objectif la reprise de nos préconisations et avis dans les projets et missions gouvernementales. La société civile doit en effet être entendue, comprise et suivie. Fort de ces 18 groupes représentants, associations, organisations syndicales et patronales, agriculture, petites entreprises, artisanat, le CESE, en tant qu'expression de la société civile organisée, permet d'éclairer les pouvoirs publics sur la faisabilité ou non d'un projet. C'est comme si, en prenant l'avis du CESE, l'État prenait le pouls de notre société. Je vais vous parler de nouvelles méthodes et le premier point de celle-ci, c'est la remise officielle de nos avis. Remettre systématiquement nos travaux aux intéressés afin que soit désormais visible ce lien entre le Conseil et ceux qui ont sollicité son avis, à l'image de ce rapport annuel sur l'État de la France que notre Assemblée a obligation de produire chaque année et que nous remettrons au Premier ministre dans les jours à venir ou de l'avis sur la culture du dialogue social remis à la ministre du Travail, voilà quelques semaines. Il ne s'agit pas là d'un détail ou d'un artifice, il s'agit pour moi du symbole de la place que doit occuper la démocratie sociale et la démocratie citoyenne dans le fonctionnement de nos institutions. Mais ce n'est que le point de départ de notre engagement. Et je veux insister sur ce point. Président de section, rapporteur d'un avis, conseiller, nous, nous devons chacun de défendre, de partager, d'accompagner les préconisations opérationnelles portées par les avis que nous produisons. Nous devons même suivre avec toute l'attention qu'elles méritent la mise en oeuvre de ces préconisations par les pouvoirs publics ou leur prise en compte lors des travaux parlementaires. Je pense, par exemple, aux préconisations intégrées dans la loi travail suite à l'avis du CESE, du bilan quinquennal sur l'état du dialogue social, dont notre Assemblée sera chargée, à la réalisation d'un rapport sur les discriminations syndicales, en passant par l'évaluation des accords collectifs dans le rapport sur la responsabilité sociale d'entreprise. La liste n'est pas exhaustive comme ne l'est pas la liste des textes de loi qui ont adopté nos préconisations. Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la loi égalité réelle, le projet de loi égalité citoyenneté, pour ne citer qu'eux, tous intègrent des recommandations du CESE. Je ne parle ici ni des amendements parlementaires directement inspirés par les préconisations de notre Conseil, ni des réalisations concrètes directement issues des propositions du CESE, comme ce Conseil d'orientation à destination des jeunes, destiné à anticiper et proposer les politiques à mettre en oeuvre pour l'ensemble des jeunes, Conseil dont la création a été annoncée par le gouvernement. Ce sont des exemples très concrets et mon objectif aujourd'hui est de porter pour chaque avis quelques préconisations fortes, de mesurer leur impact et leur prise en compte, ce qui, dans mon esprit, signifie par la même occasion que nous devrions savoir à l'avenir ne plus nous contenter de préconisations trop faibles, d'intérêts limités ou encore trop théoriques. Je veux également pouvoir m'appuyer sur vous et compter sur l'application des organisations représentées au CESE. La mise en oeuvre des préconisations que vos groupes ont parfois proposées, qu'ils ont votées, elle vous concerne au premier chef. Ainsi en va-t-il de certaines préconisations qui accompagnent l'avis sur la modernisation du dialogue social et ne dépendent que des seules organisations syndicales de salariés ou de chefs d'entreprise. Je vous le demande et je sais pouvoir compter sur vous. C'est ainsi que nous serons les meilleurs ambassadeurs du Conseil économique, social et environnemental. La réussite, dit-on parfois, c'est un peu de savoir, un peu de savoir-faire et beaucoup de faire savoir. Je souscris volontiers à cette formule. Faire savoir l'apport du Conseil, sa bonne volonté, son dévouement dès lors qu'il s'agit de réformer ce qui doit l'être dans ce pays, dès lors qu'il est question d'agir dans l'intérêt général, dès lors qu'il s'agit d'aider, de conseiller les pouvoirs publics et de les assister de la manière la plus constructive possible dans leurs tâches. Le CESE est l'Assemblée du dialogue et de la recherche du consensus. Il est un lieu où les rapports de force ne sont pas la règle. Il est un lieu de réflexion et de proposition, j'allais même dire de sagesse. Le CESE ne doit pas avoir peur d'affirmer par ailleurs sa totale légitimité, une légitimité constitutionnelle. L'affirmer face à la surabondance de comités divers et variés, paradis d'une certaine technocratie administrative, ces entités ont parfois été créées dans une bonne intention, mais finissent par disperser la parole publique, la rendant de fait illisible et fort coûteuse. Le CESE se suffit à lui-même et suffit à la République. Et contrairement à ce que d'aucuns pensent, le Palais d'Iennat n'est pas le château de la République au bois dormant, mais une fabrique de pensée positive pour le pays, qui trouve donc sa légitimité dans la part qu'il prend au service du renouveau démocratique de notre pays. C'est aussi une légitimité que souhaitait d'ailleurs pour notre Assemblée le général de Gaulle, fondateur de la Vème République. Dans son livre, c'était de Gaulle. Alain-Pierre Fitte l'a d'ailleurs rappelé de façon explicite, citons les propos du général à propos de ce Conseil dont il souhaitait voir le rôle grandir et la mission qu'il lui fixait, éclairer, je le cite, l'action de la République en matière d'économie et de progrès social. C'est à la lumière des discours du Conseil économique et social, ajoutait-il, que le gouvernement doit prendre ses décisions et l'Assemblée voter ses lois. C'est également hors de toute considération partisane dans cette vision fondatrice et dans cet héritage historique que nous situons notre action et nous l'assumons avec fierté. Je vous remercie. Applaudissements Chers amis, nous allons donc procéder à un moment. Celui de... Oui, pardon. Peut-être on va procéder à l'élection et on fera les points sur le point sur lequel vous souhaitez intervenir après. Pas de problème ? Voilà. On va procéder à l'élection donc des deux vice-présidents. Donc, vous savez que notre règlement intérieur a évolué. On a un changement de configuration et nous avons donc procédé cet après-midi à l'élection de deux nouveaux vice-présidents. Et évidemment, les membres restants passeront secrétaires. Cette élection des deux vice-présidents se déroulera aussi sur les règles définies par notre nouveau règlement intérieur. C'est-à-dire qu'évidemment, les candidatures peuvent être recueillies jusqu'au dernier moment. À ce stade, j'ai deux candidatures, celle de Carole Couvert et d'Antoine Dulin. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures qui se manifesteraient à ce stade ? Visiblement, personne. Alors, je vous rappelle qu'il doit y avoir deux tours possibles s'il n'y a pas la majorité absolue au premier tour. Voilà, donc, il y a un premier tour. Je vais demander s'il voulait bien à Mme Emeline Véper, Cindy Léonie, Laure Deler et Julien Blanchet de bien vouloir prendre leur place pour l'organisation du scrutin. Vous allez trouver sur votre pupitre, évidemment, un bulletin blanc que vous pouvez remplir. Je vous rappelle qu'aucun bulletin ne doit porter plus de nom qu'il y a de siège à pourvoir, en l'occurrence, aujourd'hui, deux postes sous peine de nullité. Voilà. Vous avez la bonne orthographe derrière. Donc, dès que les quatre scrutateurs seront en place, je vais demander à Emeline Véper de procéder à l'appel nominal. C'est Hervé qui a répondu que ce soit moi. Ah oui, d'accord. Alors, du coup... C'est bon, on commence à... Abel, Jean-David. Tu fais quoi ? Je coche. En fait, c'est quand ils passent, ils disent leur nom. N'oubliez pas de dire votre nom quand vous passez devant nous. Adam, Hélène. Adam, Méga. Amé, Wofo. Alom, Bob, Dominique. Amoros, Monique. Ansalem, Bernard. Antoinette, Jean-Étienne. Arrave, Fanny. Arguerolle, Christian. Artero, Gabriel. Askiris, Gérard. Asselin, François. Otissier, Isabelle. Badré-Michel. Bartholomé-Francis. Baudin-Bernard. Belle-Jacques. Baudet-Thierry. Béliard-Josiane. Bélaoui-Nadia. Béna-Mias-Jean-Luc. Beryl-Jean-Luc, pardon. Désolée. Bernard-André. Bernasconi-Patrick. Birnex-Roche-Véronique. Biot-Altman-Isabelle. Blanc-Marc. Blanc-Marie-André. Blancard-Patricia. Blanchet-Julien plus tard. Blain-Véronique. Bocara-Frédéric. Marie-André. Devant, s'il vous plaît. Bonneau-Marie-Thérèse. Bontemps. Jackie. Bouchot-Choisi. Inès. T'as été rappelé, hein ? T'as été rappelé ? Bougrain-Dubourg-Alain. Brugère-Béatrice. C'est là-bas, c'est là-bas. Brunet-Silvie. Bougrain-Dubourg. Cabrispine-Jean-Louis. Il n'y a pas de faute, on dit au nom de prof. Kadar-Thierry. Kaito-Marie-Claire. Cambacérès-Jean-Marie. Cambrai-Yannick. Cagnard-Étienne. Canson-Claire. Castaigne-Sylvie. Castera-Dominique. Cavanier-Bruneau. Chanu-Jacques. Chassan-Michel. Château-Véronique. Chez-Michel. Chazot-Françoise. Chevalier-Christian. Choua-Roger. Chrétien-Patrick. Claverolle-Cécile. Clévenot-Laurent. Cochonneau-Claude. Colin-Nathalie. Coli-Bertrand. Compain-Florent. Cordès-Alain. Coton-Pascal. Cotier-Jacqueline. Coudère-Anne-Marie. Coué-Thierry. Couvert-Carolle. Couvert-Carolle. Crouzé-Jean-Pierre. Crue-Fabienne. D'Agesse-Jean-Yves. D'Agesse-Jean-Yves. D'Ages-Jean-Yves. D'Ages-Jean-Claude. De l'Air-Lor. Plus tard. Denier-Pasquier-Florence. de Robert-Martin, Deschamps-Jean-Carles, Desiano-Carole, Joadi-Samira, Dos Santos-Régis, Duboc-Soraya, Dubrag-Daniel, Duchemin-Bruno, Ducrou-Anne-Marie, Duhamel-Evelyne, Dula-Antoine-Plutard, Duprez-Sophie, Dutoit-Mariane, Dutruc-Philippe, Duval-Guillaume, Edmont-Mariette-Philippe, Eledjam-Jean-Jacques, Eperon-Daniel, Eskandon-Eva, Ech-Marie-Odile, Evan-Daniel, Farache-Jacqueline, Fauvel-Hélène, Ferreti-Alain, Ferret-Pascal, Fouchère-Catherine, Fourier-Paul, Fournel-Gilles, Fourni-Joël, Gailly-Pierre-Antoine, Gagneron-Etienne, Garcia-Benoît, Gardinal-Didier, Gariel-Marie-Pierre, Gareta-Anne, Gautier-Anne, Gentil-Bruno, J. Beauclair, J. Beauclair, J. Beauclair, J. Beauclair, Christelle, Gilier-Dominique, Goujon-Stéphanie, Grard-Marie-Halette, Griveaux-Frédéric, Grelier-Christian, Grosset-Jean, Gainan-Jeanson-Didier, Guglielmi-Philippe, Guillaume-Philippe, Hervé-Betty, Omès-Frédéric, Ouberi-Adria, Urtis-Muriel, Ingélère-René, Gégère-Annabelle, Jachan-Philippe, Joseph-Jean-Louis, Jouzel-Jean, Keller-Daniel, Ketan-Nasser, Kone Aminata, Kotla-Yves, La Font-Pierre, La Gumina-Candra, L'Ainé-Eric, La Lue-Delphine, La Montagne-Françoise, L'Ainé-Yann, Le Bouler-Hervé, Le Floc-Véronique, Le Lan-Christian, Le Ventrioque-Dominique, Le Cerf-Christine, Le Châtelier-Lorre, Le Gagnoa-Serge, Le Jeune-Gontran, Le Jeune-Sylviane, Le Nancaire-Patrick, Léonie-Cindy, Le Vaud-Marie-Béatrice, L'Excellent Patricia, Lobo-Joël, Manière-Raphaël, Marie-Lionel, Marmier-Dominique, Martheau-Pascal, Martel-Marie-Claire, Martini-Cousti-Élodie, Mathieu-Houillon-Véronique, Meyer-David, Molineuse-Patrick, Moussoun-Sara, Musso-Philippe, Nathan-Michel, Nathan-Jean-François, Naud-Xavier, Nibourel-Christian, Noël-Daniel-Julien, Pajare-Ci-Sanchez, Catherine, Pasquier-Jacques, Posa-Stéphanie, Pérez-Éric, Pistère-Jacques, Pillet-Philippe, Pillard-Jean-François, Popelin-Agnès, Jacques-Pasquier, Potier, Jean-Michel, Prévost-Brigitte, Prévost-Madère, Joël, Prugue-Michel, Quarez-Christophe, Kenneth-Albert, Rabi-Mourad, Rago-Josette, Renard-Antoine, Riquier-Sauvage-Dominique, Ritzen-Thaler-Albert, Rivière-Dominique, Robert-Isabelle, Roche-Sabrina, Roger-Laurence, Roguet-Daniel, Roudil-Isabelle, Roustan-Claude-Roi-Geneviève, Roudetski-Françoise, Sagesse-Bernard, Sayué-Christine, Saint-Aubin-Philippe, Sauvageau-Françoise, Seyer-Véronique, Serres-Jean-François, Sine-Sylvie, Stalter-Bernard, Técher-Jacques, Tescouk-Djamal, Tessèdre-Christelle, Thierry-Sophie, Thuelin-Benoît-Thomiche-Michel, Thouvenel-Joseph, Tissot-Cole-Catherine, Tonia-Octave, Tranchant-Bernard, Tré-Lucane-Marie, Valentin-Christine, Verdier-Nave-Nicol, Verger-Robert, Vernodon-Christian, Vial-Anne-Claire, Vigneault-Martine, Vion-Pascal, Vivier-Bernard, Heureusement que tu es là ! Varnier-Régis, et moi-même. Si des gens vont pas voter, c'est maintenant ou jamais. Allez, les derniers, s'il y a encore quelques... Et nous quatre, donc, enfin, Lors de l'air, Julien Blanchet et Emeline Weber. Tout le monde a voté ? Ah, d'accord, OK. Emeline Weber. Alors, Emeline Weber. Il y a Emeline, Julien Blanchet, Nord Weber. Cindy Léonie. Et on a eu loin de l'application, on a un petit affichement, un arse, avec un arse, il n'est pas marqué, on a vu du vin, et... c'est rond de couvert. Ici. Et on a l'air, et l'or, c'est vrai, c'est un peu... 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 Carole Couvert, oui. Est-ce qu'on s'entend couvert ? Il y a encore un vote ? D'accord. On attend. Merci. 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 Vous pouvez emmener l'urne pour le dépouillement? Pierre? Oui, 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 urgent. Si vous voulez bien, pendant le dépouillement, nous allons reprendre le cours de notre conseil. Et comme je dois évoquer le projet d'un communiqué de bureau, j'ai une demande de prise de parole. Madame Gillard ? Non, c'est une erreur. D'accord, OK. Projet de... S'il vous plaît. Antoine, ne sois pas dissipé, s'il te plaît. Le groupe CFDT a proposé au bureau l'adoption d'un communiqué de presse qui a été validé ce matin et dont je vous donne lecture après un travail avec le bureau. Le projet, donc, c'est le CESE, c'est ce qui a été adopté comme projet de communiqué. Le CESE, assemblée, représentant la société civile, les organisations et les membres qui la composent inscrivent leur action en cohérence avec les valeurs de la République. Dans un contexte de profonde mutation, face à des enjeux économiques, sociaux et environnementaux majeurs, notre pays vit une crise de confiance envers ses institutions et ses corps intermédiaires. Il se trouve notamment confronté à une multiplication d'actions d'intimidation à l'encontre des acteurs politiques, économiques et sociaux. Plus largement, les violences faites aux personnes et aux biens, très souvent sous couvert d'anonymat, dans la rue et l'espace public ou sur Internet, menacent ouvertement le respect d'autrui, la liberté d'opinion. Elles ouvrent la voie à la montée des extrêmes. Le bureau du CESE condamne toute forme de violence qui porte atteinte à la démocratie et à l'équilibre social et économique. Voilà le projet de communiqué que le bureau va faire paraître. Le bureau, je vous rappelle, a toute légitimité pour, sous son autorité, adopter un texte de ce type à des fins de diffusion. Je pense qu'il y avait Fabienne qui avait souhaité intervenir, mais elle n'est pas là. Elle arrive ? Alors on va l'attendre. Fabienne, tu as la parole. Fabienne Crut, pour le groupe de la CGT. Merci, Monsieur le Président. Désolée pour le retard. Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, La CGT, vous le savez, a toujours condamné et condamne encore aujourd'hui toutes les formes de violence, qu'elles soient dirigées contre des personnes ou des biens. Le bureau de ce matin a modifié en profondeur le texte initial que le groupe CFDT avait soumis à l'ensemble des groupes ce jeudi 7 juillet. La CGT regrette que ces modifications apportent de la confusion sur les véritables ressorts de ces tensions. Merci. Merci. Je vais donc passer au point suivant. Les contacts avec les pouvoirs publics, donc les contacts se poursuivent. Je dois revoir le président de la... Madame de Pétancourt ? Pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu que vous aviez demandé la parole. Bonjour, merci, Monsieur le Président. Nous regrettons aussi le processus. Nous avions effectivement eu cette proposition par le groupe CFDT. Nous avions des propositions de changement à faire parce que nous avons eu la réunion de groupe ce matin. Le bureau décide, comme vous le dites, effectivement, de prendre un... de faire un communiqué de presse. Le sujet nous paraît suffisamment important pour que, justement, nous aurions souhaité pouvoir faire des retours, ne serait-ce que dire qu'on parle d'intimidation à l'encontre des acteurs politiques, économiques et sociaux. Mais ce n'est pas toute la société civile et il y a d'autres formes d'intimidation qui ont lieu... Enfin, qui ont... qui sont face à... pour d'autres personnes. Donc, nous regrettons et nous... Voilà, nous aurions aimé que nous puissions faire des changements et pas soutenir ce texte en tant que thème. Je vous remercie pour votre intervention. Donc, je vais reprendre les contacts avec les pouvoirs publics. Donc, je dois revoir le président de la République avant l'été. J'ai vu aussi récemment Emmanuel Macron en compagnie d'Hélène Fauvel il y a quelques jours. On a évoqué un certain nombre de sujets. Il a marqué et confirmé son intérêt sur le financement des TPE-PME, auquel la section de Delphine-Lalue travaille déjà. Et puis, il a porté un grand intérêt sur les conséquences de l'ubéridation et la transformation numérique des grandes filières, qui serait le pendant économique de notre travail sur le travailleur indépendant. Et enfin, aussi un intérêt sur l'économie circulaire. Par ailleurs, j'ai rencontré, toujours accompagné des présidents de sections concernées, les présidents des commissions des affaires sociales du Sénat et de l'Assemblée nationale, les autres présidents de commissions et de délégations parlementaires seront donc vus à la rentrée. Compte rendu des bureaux du CESE du 28 juin et 12 juillet. Le bureau a confié sur sa proposition à la section des affaires européennes et internationales la préparation d'un projet d'avis intitulé « Le rôle de la France dans une francophonie dynamique ». L'examen de cette question fera l'objet d'une présentation en Assemblée plénière au premier semestre 2017. Le bureau a également entériné les décisions suivantes concernant les membres de notre Assemblée. Permutation groupe de la CGT. À compter du 1er septembre 2016, Mme Fabienne Crut siégera la section des affaires européennes et internationales en remplacement de Mme Raphaël Manière et ne siégera plus à la section de l'environnement. Mme Raphaël Manière siégera la section de l'environnement en remplacement de Mme Fabienne Crut et ne siégera plus à la section des affaires européennes et internationales. Démission, désignation, affectation, M. le Premier ministre m'a fait part de la désignation suivante en qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental. Groupe de la mutualité, M. Stéphane Junic, en remplacement de M. Thierry Baudet, président du groupe de la mutualité, démissionnaire à compter du 1er septembre 2016. M. Stéphane Junic siégera à la section des activités. Par ailleurs, les ordres du jour des prochaines plénières ont été validés. Mardi 13 septembre à 14h30, les certificats de qualification professionnelle s'écupaient. Présentation du projet d'avis par M. Dominique Gillier, rapporteur, au nom de la section du travail et de l'emploi, présidée par Mme Sylvie Brunet. Mercredi 14 septembre à 14h30, contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique, présentation du projet d'avis par M. Alain Bougrain-Dubourg, rapporteur, au nom de la section de l'environnement, présidée par Mme Anne-Marie Ducroux. Point divers. Au-delà de ces deux plénières, je vous donne rendez-vous à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, dont je vous ai déjà parlé, et qui, cette année, sont consacrées au thème patrimoine et citoyenneté. Une telle occasion pour notre conseil de montrer à des milliers de visiteurs quel est notre rôle. Composition, notre composition est unique. Je sais que vos présidents de groupe ont évoqué auprès de vous l'organisation de ces journées, auxquelles je vous remercie de consacrer un peu de temps afin de participer à l'action collective décidée par le bureau et auxquelles vos groupes participeront. Pour participer, deux méthodes qui sont complémentaires, invitées à ces journées. Un texte préal emploi a été distribué ce matin aux présidents de groupe afin qu'ils soient répercutés auprès des organisations qui les composent et auprès de vous-mêmes, en venant et en vous inscrivant, bien sûr, auprès de vos présidents de groupe afin de participer à ces journées. Présentation de l'avis d'aujourd'hui. Notre ordre du jour prévoit que nous étudions cet après-midi le projet d'avis portant sur l'avant-projet de loi de programmation en faveur de l'égalité réelle dans les Outre-mer. Cette saisine émane du Premier ministre par lettre du 14 juin dernier. Je tiens à souligner l'excellence du travail fourni par la section du développement durable des territoires présidée par Mme Evelyne Duhamel dans un délai particulièrement contraint. Cet avis nous sera présenté par M. Christian Vernodon, président de la délégation Outre-mer. Je tiens à souligner la présence afin d'assister à nos débats. Elle n'est pas encore arrivée, mais elle va arriver. Mme Georges Paule-Angevin, ministre des Outre-mer et des membres de son cabinet. M. Dominique Perben, ancien ministre des Outre-mer. M. Jean-Jacques Depéretti, ancien ministre des Outre-mer. De Mme Maïna Sage, députée de la Martinique. De M. Jean-Philippe Nylor, député de la Martinique. De M. Jean-Paul Thuyava, député de la Polynésie française. De Mamed Lana Tetouani, sénatrice de Polynésie française. De M. Félix Despan, sénateur de la Guadeloupe. De représentant du cabinet de Mme Barès, secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle. Enfin, en ce jour marqué par les Outre-mer, je vous informe que j'ai reçu ce matin, en votre nom, les rois de Wallis et Futuna. Vous savez que la République française a trois rois. J'ai eu le plaisir d'en accueillir deux ce matin. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a eu le résultat du dépouillement. Alors, j'ai juste un tout petit sujet. Excusez-moi. Alors, comme Mme Paul-Angevin doit arriver d'ici 5-10 minutes, ce que je vais faire et ce qu'on va faire, on va inverser l'ordre de passage et on va demander, on va donner la parole donc au rapporteur, M. Christian Vernodon, qui va nous présenter donc cet avis. Et puis on donnera la parole ensuite à Mme Paul-Angevin. Madame la représentante de la secrétaire d'Etat, directrice de cabinet de Mme Erika Barex, Messieurs les ministres des Outre-mer, chers Dominique Perben et Jean-Jacques de Peretti, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chère Maïna, députée de Paulinezie française et non pas de Guadeloupe. Je corrige, Patrick, il y avait un problème sur ton... Chère Lana Tétoineoui, sénatrice de la Polynésie française, Messieurs les députés, Jean-Paul Touaïva, député de la Polynésie française, M. Félix Despens, sénateur de la Guadeloupe, nous sommes particulièrement honorés, ici dans notre assemblée, de pouvoir donc présenter cet avis de la section aménagement durable des territoires sur cette saisine du gouvernement portant sur l'avant-projet de loi de programmation en faveur de l'égalité réelle Outre-mer. Nous avons donc été saisis le 15 juin sur un projet de loi de programmation intitulé « Loi de programmation en faveur de l'égalité réelle outre-mer » et à l'appui donc de cette saisine, le gouvernement nous a fourni le titre 1 de cet avant-projet de loi de programmation, mais exclusivement le titre 1, ainsi que l'étude d'impact. Ces deux documents relativement succincts, en fait, comprenaient deux parties. Une première partie, donc l'introduction de l'étude d'impact, et l'article 1 du projet de loi, qui est dictée le principe selon lequel, compte tenu des écarts de développement constatés entre les Outre-mer français et l'Hexagone, il y avait lieu de mettre en chantier une grande loi de programmation pour viser à apporter l'égalité réelle à ces Outre-mer dans un esprit, donc, de développement et de réduction des écarts de développement constatés entre ces Outre-mer et l'Hexagone. Alors, notre section aménagement du territoire a donc décidé, pour rendre son avis, dans une première partie, de traiter de ce premier chapeau relatif, donc, à l'analyse de la nécessité d'effectivement mettre en place une telle loi de programmation. Ensuite, dans une deuxième partie, nous nous sommes attachés à donner notre avis sur le titre 1 de cette loi de programmation qui porte exclusivement sur la méthode que le gouvernement propose de retenir pour procéder à la convergence. La vie, donc, qui est rendue aujourd'hui, dont on a transmis, donc, une copie à tout le monde, est construit autour de ces deux grands chapitres. Dans le premier grand chapitre, donc, nous nous sommes interrogés, en premier lieu, sur le titre qui fait état, donc, d'une loi en faveur de l'égalité réelle outre-mer et de confronter à cette utilisation du qualificatif outre-mer à la diversité de nos outre-mer. En effet, la France compte aujourd'hui 11 collectivités ultramarines, que je vais citer en début pour ne pas avoir à les reciter systématiquement ultérieurement, et dans l'ordre décroissant de leur population, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, Mayotte, Saint-Martin, Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces 11 collectivités sont distribuées sous toutes les latitudes, toutes les longitudes, dans les 4 océans, et ce qui les caractérise, c'est une hétérogénéité et une diversité sans égale, qui peuvent être mises en évidence tant au niveau des géographies que des histoires, en matière de situations démographiques, économiques, sociales, environnementales, culturelles et sociétales. Pour établir en 3 semaines notre avis, nous avons procédé de la manière suivante, nous avons d'abord demandé aux 3 ministres et aux anciens ministres qui portent cette loi, M. Victorin Lurel, puis Mme Georges-Paul-Angevin et Mme Erika Barex, de bien vouloir venir devant la section aménagement du territoire pour nous expliquer, plus avant, quels étaient les tenants et aboutissants de ce projet de loi, et je tiens ici, au nom de la section, à les remercier, pour être venus partager avec nous toutes ces explications. Mais nous avons également organisé des séminaires pour réunir des personnes ressources, à la fois originaires de nos 11 collectivités ultramarines, mais aussi des personnes ressources qui, ici, au niveau national, ont eu l'opportunité, depuis plusieurs décennies, de beaucoup réfléchir à la relation entre les Outre-mer et la France. et je vais vous rendre compte de quelques-uns de ces témoignages. Le premier d'entre eux émane de M. Sodo, Benoît Sodo, qui est journaliste et qui a eu l'opportunité de pouvoir travailler dans le réseau premier dans la quasi-totalité des Outre-mer français. et il nous disait ceci. Par définition, nous sommes dans une myriade de micro-monde. Vu de Paris, l'Outre-mer constitue une collectivité, alors qu'il n'y a rien de plus différent que Mayotte et Wallis et Futuna, par exemple. Je pourrais multiplier les exemples. En fait, ce matin, avec le président Bernasconi, nous avons accueilli, au CESE, deux rois de Wallis et Futuna. Et oui, en 2016, il y existe en France des citoyens français qui sont des rois. Et donc, ces derniers, que nous avons accueillis ce matin, nous rappelaient combien ils étaient reconnaissants au général de Gaulle, après le référendum de 1958, d'avoir accepté d'accueillir au sein de la Vème République les populations de Wallis et Futuna, tout en respectant leur organisation sociétale et notamment la prévalence du droit coutumier sur la gestion foncière et l'autorité des rois sur ces questions, grâce au statut de 1961 qui régit toujours Wallis et Futuna au sein de la République. Mais cette diversité que l'on peut constater entre les onze collectivités, nous pouvons aussi la constater au sein même de nos collectivités. Et d'ailleurs, je souhaiterais proposer à M. Frédéric Lopez pour des prochaines séquences de son excellente émission Voyages en Terre inconnue, de les faire en France, avec la possibilité d'aller rencontrer les habitants d'un village coutumier de l'Ifou, de Futuna, ou les habitants de l'île de Rapa, la plus septentrionale des îles de Polynésie où la propriété foncière est encore collective ou encore dans des tribus amérindiennes ou, pourquoi pas, dans le dernier petit village gaulois résistant vaillamment à l'impérialisme anglo-saxon que sont les deux communes de Saint-Pierre et de Miquelon. Et là, il pourrait constater combien, effectivement, la France compte d'ultramarins complètement différents de ceux de l'Hexagone. M. Sodo, même la Corse, mais même les Bretons, même les Alsaciens, même les Parisiens, ils ont leur spécificité. M. Sodo poursuivait son propos ainsi. Toute la difficulté est cette différenciation que cultivent ces endémismes, que cultivent chaque collectivité, alors même que de Paris, on y voit un tout. Tous les débats sur l'assimilation, c'est M. Sodo qui parle, tous les débats sur l'assimilation qui ont ajouté nos pères, nos grands-pères sont aujourd'hui totalement dépassés et transcendés par la nécessité de cette différenciation. Nous avons également l'honneur d'accueillir lors de nos séminaires M. Pierre Steinmetz, membre du Conseil constitutionnel de 2004 à 2013, qui, dans la foulée de M. Sodo, nous indiquait ceci. Je crois qu'il est maintenant totalement acquis qu'effectivement, la question de l'assimilation ne se pose plus. D'ailleurs, disait-il, on a même changé de vocabulaire. On ne parle plus d'outre-mer, mais des outre-mer. Quand on en arrive à ce degré d'assimilation, c'est complet. M. Steinmetz poursuivait ainsi, « En revanche, il y a une notion qui n'est pas encore perçue, je crois. Je crois même qu'elle ne l'est pas du tout. On imagine toujours que les relations entre la métropole et l'outre-mer sont à sens unique. ce n'est pas vrai. Plus les choses vont, plus l'outre-mer influe sur la conception, pour prendre un mot simple, de ce qu'est la République une et indivisible. » Autre éminent participant à nos séminaires, M. Alain Christnart, du Conseil d'État. Celui-ci nous déclarait, pour sa part, comme proposition de définition de l'égalité réelle, alors même que l'on sait tout de même par beaucoup d'expériences qu'appliquer les mêmes moyens à des situations différentes, inégalitaires, ne permet pas nécessairement, je dirais même ne permet pas souvent, d'atteindre l'égalité, d'atteindre réellement l'égalité, l'égalité réelle, c'est quoi ? Ce n'est pas l'égalité comme similitude des résultats de chaque individu ou de chaque territoire. C'est d'être mis dans les conditions d'atteindre réellement cette égalité des chances, la possibilité de respecter les droits fondamentaux des citoyens français. Aussi, dans notre première partie, la section emménagement du territoire du CESE propose-t-elle de retenir les considérations suivantes. Nous avons constaté qu'au sein de la Constitution, lorsqu'il est fait état d'égalité, puisqu'il n'est jamais fait état d'égalité réelle dans le texte de la Constitution, il est fait état d'égalité, eh bien, nous concernons notamment, nous, populations d'outre-mer, ce terme d'égalité apparaît à l'article 1er de la Constitution. Bonjour, Madame la Ministre. Bienvenue. Article 1er de la Constitution du 4 octobre 59, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée. Et puis, pour nous, habitants, population des 11 collectivités ultramarines, l'article, en fait, qui nous réunit tous, c'est celui C'est l'article 72.3 qui dit ceci, la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. En conséquence de quoi ? Le CESE propose, pour ce qui est de la terminologie à utiliser pour dénommer ce projet de loi, d'en revenir à l'utilisation du terme « les outre-mer » à la place de l'outre-mer, conformément à la nouvelle dénomination du ministère. Au-delà, nous constatons qu'en fait, le principe d'égalité, au-delà de nos collectivités respectives de résidence, en fait, s'applique dans la Constitution à chaque citoyen. Donc, ce sont les 2.700.000 Français ultramarins pour lesquels il faut se poser la question de comment peut-on appliquer le concept d'égalité réelle non seulement dans les outre-mer français, les 11 collectivités, mais aux 2.700.000 citoyens français ultramarins. Et de tous nos débats très riches de ces derniers mois, il en est ressorti l'affirmation suivante qui apparaît là sur votre... qui apparaît selon laquelle après avoir constaté cette diversité extrême des situations des collectivités ultramarines. Le CESE constate que le principe d'égalité édicté par la Constitution ne peut pas être entendu et appliqué comme devant conduire à une simple égalité formelle en toutes circonstances, en toutes matières et en tous lieux de la République, mais qu'en revanche, c'est la conciliation du principe d'égalité avec le principe de liberté, de libre administration des collectivités territoriales, d'autonomie de gestion renforcée pour certaines d'entre elles qui doit permettre effectivement de tendre vers cet objectif d'égalité réelle dans le respect de la diversité. Nos travaux nous ont conduits ensuite, s'agissant de la méthode, à proposer en matière de méthode une méthode en quatre étapes avec comme premier élément important de construction de cette méthode qui était qu'après avoir dit, après avoir constaté qu'il y avait une diversité extrême entre nos onze collectivités, il était absolument indispensable que en fait soient élaborés, comme le propose d'ailleurs le projet de loi, des projets, des plans stratégiques pour chacune de nos onze collectivités. Ensuite, pour concilier cet objectif d'avoir à la fois des outils et des projets qui tendent à effectivement assurer une convergence et un moindre écart de développement avec l'Hexagone, mais tout en respectant le principe de la diversité et la richesse de cette diversité, nous avons fait le constat que finalement, la seule chose qui réunissait les onze collectivités et la métropole et qui les réunissait entre elles, c'était le fait que toutes étaient françaises par libre consentement aujourd'hui de leur population. En conséquence de quoi, nous avons également constaté que dans chacune de ces onze collectivités, il y avait un débat permanent et de plus en plus important en cours pour définir pour chacune de ces collectivités un destin commun, une communauté de destin. Et il nous est apparu que la première étape qui devrait être suivie pour l'établissement de ces projets de loi qui vont engager la relation entre la République, l'État, la Nation, l'Hexagone et l'ensemble des collectivités outre-mer et des populations ultramarines, la première de ces étapes devaient être de procéder par une démarche de démocratie participative la plus large possible dans chacune des collectivités pour que dans chaque collectivité soit défini ce projet de société, ce plan stratégique à long terme qui manifeste la volonté de construire une communauté de destin de chacune de ces onze collectivités. Alors pour construire cela l'ECSE a préconisé une méthode en quatre étapes première étape établir un diagnostic partagé deuxième étape établir le projet de société de chaque collectivité ou qu'on peut appeler projet stratégique de développement durable on peut choisir le nom qu'on veut l'idée qu'il faut retenir c'est que c'est le projet propre à chacune de ces collectivités qui doit servir de cap pour la communauté de destin puis dans une troisième étape le CESE préconise que une fois que le projet de chaque collectivité aura été établi on entre dans un processus de négociation entre l'état et les collectivités territoriales pour définir les ingrédients des plans de convergence et dans la foulée les éléments constitutifs du contrat de convergence enfin dans une quatrième étape le CESE préconise que l'on procède régulièrement à une politique de suivi d'évaluation des politiques publiques mises en oeuvre par ces différents documents alors cette méthode que d'aucuns auraient qualifié de méthode Rocard ces jours-ci a en fait été massivement plébiscité par l'ensemble des CESE régionaux et des participants à nos travaux des originaires des collectivités ultramarines qui ont tous effectivement affirmé qu'il fallait qu'ils commençaient comme ça et donc commencer par dans chaque collectivité faire le point du projet de la collectivité en question bien évidemment les différents partenaires que nous avons associés à nos travaux notamment donc originaires des 11 collectivités ultramarines que ce soit des représentants des sociétés civiles mais aussi des représentants des différentes collectivités je pense en particulier aux maires qui se sont beaucoup mobilisés pour pouvoir également participer à l'élaboration de notre avis tous ont soutenu notre proposition que à chacune de ces quatre étapes il soit procédé en ayant recours à des démarches participatives associant donc non seulement tous les acteurs locaux de la société civile organisée mais également donc les représentants de toutes les strates de collectivité locale que ce soit l'état la région lorsqu'il y a région le département les communes les intercommunalités dans nos collectivités du pacifique le pays et les communes en Nouvelle-Calédonie la Nouvelle-Calédonie et les provinces nous avons également préconisé qu'à chaque stade de la démarche on fasse appel à des structures ressources que constituent les organismes scientifiques et universitaires et les principaux organismes financiers publics actifs en notre mer en l'occurrence essentiellement agences françaises de développement et caisse des dépôts et consignations et sa filiale BPI nous avons beaucoup insisté sur le fait qu'à l'étape de la contractualisation non seulement la collectivité principale et l'état soient co-contractants mais aussi les échelons en deçà que sont le département les intercommunalités et les communes pourquoi parce que les maires notamment à l'occasion de la journée des Outre-mer que vous avez organisée Madame la Ministre ainsi que Madame Erika Barretts où étaient venus des représentants de toutes les associations de maires des 11 collectivités tous ces maires ont tous d'une manière très fortement rappelé combien il était important pour eux d'être associés à la construction de cette loi à tous les stades parce que comme ils l'ont dit ils sont les maires les premiers représentants des pouvoirs publics en prise directe avec les concitoyens confrontés aux difficultés de la vie pour nous les maires la question de l'égalité réelle rejoint celle de notre responsabilité d'élu à trouver les moyens de garantir à nos concitoyens un juste accès aux droits fondamentaux que sont le droit à l'éducation à la formation de base le droit aux soins le droit à un logement décent le droit d'accès à l'eau le droit d'accès à l'électricité j'ai pas le temps de vous parler de la CSPE madame la ministre mais les polynésiens attendent tous l'égalité aussi sur ce sujet du prix de l'électricité le droit à la mobilité le droit à la sécurité civile à la sécurité physique le droit à l'accès au marché du travail le droit à la culture et de manière générale le droit à l'accès à l'ensemble des services publics majeurs et donc les maires tous unanimes de toutes les collectivités ont demandé à être totalement associés à toutes les étapes de construction de cette loi de programmation à l'échelle et au moment de la contractualisation il nous est apparu qu'il serait également très important qu'ils soient associés parce que si l'on prend l'exemple de l'éducation et bien c'est pas la collectivité de niveau régional qui est amenée à construire les écoles ce sont les communes et donc voilà une raison évidente pour laquelle il faut que toutes les strates de collectivité soient associées notre nos recommandations portent également sur la qualification de ce que devrait être ce projet de loi pour l'égalité réelle et en fait préciser comme d'ailleurs c'est indiqué dans l'article 1 de votre l'article 1 de votre projet de loi que l'égalité réelle c'est pas simplement rechercher l'égalité l'égalité réelle c'est en fait chercher à ce que chacune de ces collectivités entre dans une démarche de développement durable qui intègre à la fois les dimensions économiques sociales environnementales et culturelles tout en respectant les engagements internationaux de la France mais comme vous l'avez également fort bien expliqué dans vos présentations le CESE a retenu que un des autres grands objectifs de la loi serait non seulement de réduire les inégalités externes entre les collectivités ultramarines et l'hexagone mais aussi les inégalités internes à nos collectivités ultramarines et en cela nous nous inscrivons complètement dans l'esprit de vos propositions enfin le CESE a proposé qu'on inscrive le projet de convergence dans une logique prospective et anticipatrice en clair de dire que ce que nous devrions nous fixer comme objectif à 10 ans ou 20 ans ce n'est pas de rejoindre ce qu'est la France d'aujourd'hui mais c'est d'essayer de tendre à rejoindre ce que devrait être la France dans 10 ou 20 ans lorsqu'elle aura elle-même progressé dans le respect de l'équilibre entre l'économique la production le social l'environnemental et le culturel voilà alors nous avons ensuite traité du processus de l'évaluation mais je pense que le temps m'est compté donc vous trouverez dans le vous trouverez dans notre avis nos recommandations en matière de processus d'évaluation ensuite nous avons également souhaité aborder la question de la justification d'une telle loi de programmation en faveur des ultramarins et pour cela nous avons répertorié en fait 5 grands thèmes pour lesquels effectivement aujourd'hui on peut constater des écarts majeurs entre les indicateurs les données dans plusieurs de nos collectivités ultramarines et les moyennes constatées au niveau national ces 4 domaines sont les suivants le premier c'est la question de l'accès aux principaux services de la vie courante et des services publics qui est particulièrement difficile dans un certain nombre de parties de nos territoires dans une logique problématique d'aménagement du territoire de la même manière qu'on peut constater ici au niveau de l'Hexagone qu'il y a des zones d'hyper ruralité ou des zones de montagne qui se sentent très éloignées de l'accès à ces principaux services de la vie courante ou principaux services publics imaginer ce qu'il en est dans la cinquantaine d'îles habitées de Polynésie française dispersées sur une surface comme l'Europe avec un taux de densité de population qui est de 0,06% d'habitants au kilomètre carré sur la surface où nous sommes ou au fin fond de la forêt guyanaise et donc les problèmes sont absolument démultipliés et là il est impératif qu'intervienne le principe d'égalité en faveur de ces populations particulièrement isolées et on pourrait pas loin dire de même pour Wallis et Futuna et Saint-Pierre et Miquelon pour d'autres raisons qui elles aussi sont particulièrement isolées le deuxième sujet où nous avons constaté des écarts majeurs c'est le domaine de l'éducation vous savez que la constitution le préambule de la constitution de 1946 fixe parmi les premiers droits fondamentaux que la république doit à ses enfants le droit à l'éducation ceci étant lorsque l'on lorsque l'on prend connaissance des des ratios et là il s'agit des ratios de taux d'illettrisme et de taux de sans diplôme pour les populations jeunes les chiffres sont affolants taux d'illettrisme en France métropolitaine 3,5% chez les jeunes à Mayotte presque 50% et à Mayotte puisque nous sommes sur l'éducation de nombreux membres de la section ont découvert avec effroi que les enfants ne vont à l'école que la moitié du temps puisqu'il n'y a pas assez de place d'école et pas assez d'enseignants donc ils vont c'est un département français ce sont des citoyens français et les enfants ne vont à l'école que la moitié du temps donc sur ce critère de l'éducation notre le CGE a estimé que notre section estimait que on était vraiment dans une situation de décalage exceptionnel par rapport à l'hexagone qui justifiait qu'il y ait une loi de programmation troisième grand sujet que nous avons abordé celui du droit au travail vous avez ici un graphique qui met en parallèle l'évolution dans chacune de nos collectivités et pour les principales avec quelques exemples de régions métropolitaines pour les comparer du PIB par habitant entre 2000 et 2015 et 2013 en fait et puis en parallèle l'évolution des taux de chômage entre 2000 et 2015 et ce qu'on peut constater c'est qu'en fait à l'exception notable de la Polynésie française pour laquelle je n'ai malheureusement pas le temps de m'étendre aujourd'hui mais que je souhaiterais vivement ultérieurement pouvoir développer qui donc entre 2000 et 2015 2013 a vu son PIB par habitant stagner l'ensemble des principaux départements d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ont connu des progressions sur les 13 années spectaculaires à un rythme de croissance du PIB de 5% par an constant et donc bien supérieur à celui de l'Île-de-France qui a progressé de 3 ou 4% par an et bien encore bien supérieur à celui du Limousin ou de la Corse qui elles n'ont connu que des toutes petites variations de leur PIB par habitant ceci démontre que ce n'est pas d'aujourd'hui en fait que les politiques publiques sont mises en oeuvre pour aider à aller vers la convergence il y a déjà eu de nombreux efforts et notamment les lois l'Odéum qui ont mis l'accent sur l'assistance au développement économique de ces collectivités avec des effets avec des effets probants qui sont là taux de croissance de 5% par an et nous nous réjouissons madame la ministre que dans les propositions il ait été fait que vous nous avez expliqué il ne soit absolument pas remis en cause le fait de poursuivre l'ensemble des dispositifs de l'Odéum mais il s'agit aujourd'hui de les compléter en s'intéressant également aux aspects sociaux et aux aspects environnementaux alors les chiffres du taux de chômage eux montrent que entre 2000 et 2015 le taux moyen de chômage dans les départements historiques il est resté de l'ordre de 25% c'est à dire malgré une croissance de 5% par an la structure démographique de nos populations a fait qu'il eut fallu avoir une croissance de 10% par an pour réduire le chômage mais ça c'était pas possible aujourd'hui nous sommes en fin de phase de transition démographique et donc lorsqu'on se projette sur les 20 ans à venir l'équation va devenir moins difficile dans certains départements la Martinique la Guadeloupe c'est même maintenant le problème du vieillissement de la population qui se pose mais donc face à ce constat ce qui est apparu c'est qu'il est nécessaire dans toutes nos collectivités de revisiter nos modèles de développement économique et sociaux pas pour jeter tout ce qui a été fait jusqu'à présent mais pour consolider aller encore plus loin dans la construction d'économies dynamiques ceci avec en ayant pour objectif fondamental la réduction de ce fléau que constitue le chômage qui est la source même de précarisation de paupérisation de nos sociétés plus importante qu'ici au niveau national vous avez rappelé madame la ministre qu'on est à 25% de taux de pauvreté contre 13% au niveau national en fait il y a un parallélisme frappant entre le taux de chômage de la population et le taux de pauvreté et puis nous constatons que ceci est encore plus le cas pour les populations de jeunes qui sont terriblement pénalisées dans nos outre-mer et c'est pour ça qu'il faut tout faire pour qu'on ait de nouveaux modèles qui continuent à permettre à nos économies d'être dynamiques et de créer des opportunités d'emploi pour que nous puissions enfin voir ces taux de chômage être réduits et je finirai par la proposition que nous faisons de revoir également la manière dont la France et l'Europe envisagent les Outre-mer vous avez là une si on passe à la planche suivante et puis on reviendra à celle-ci Guénaëlle vous avez là quelques camemberts qui rappellent que les Outre-mer français et les Ultramarins ne représentent que 4% de la population française mais qu'en surface terrestre nous représentons 18% de la surface et qu'en surface océanique la France océanique en fait elle est à 95% en provenance des Outre-mer et notamment de la Polynésie qui à elle seule amène la moitié de l'océan français et partant de ces constats nous nous invitons la France et l'Europe à continuer à revoir la manière dont elles empréhendent ces Outre-mer en ne prenant moins en considération que ce n'a été le cas par le passé un simple besoin de nous assister socialement pour pouvoir progresser vers de moindres écarts entre nous mais de donner tout leur potentiel à la à l'exception à l'exceptionnelle richesse qu'apportent ces collectivités ultramarines à la fois sur le plan du patrimoine de biodiversité on va revenir un petit peu en arrière pour la planche avant donc rappeler que 80% de la biodiversité du patrimoine naturel de la France provient des Outre-mer que les Outre-mer rassemblent 5 des 25 régions les plus riches en biodiversité du monde mais que les Outre-mer c'est aussi une impressionnante mosaïque culturelle découlant de l'origine plurielle de nos populations et à ce titre la section en conclusion a souhaité également insister sur la nécessité que la France et l'Europe exercent toutes leurs responsabilités en matière de gestion de ce patrimoine de l'humanité et naturel exceptionnel dans le respect et dans l'esprit des engagements pris lors de la COP 21 mais également donc que la France continue à avoir cet esprit d'ouverture vis-à-vis de nos populations d'Outre-mer pour respecter nos cultures respecter nos différences respecter nos langues 50 langues sur 75 langues du patrimoine de la France appartiennent aux Outre-mer et que tout ceci également se fasse dans un esprit qui consiste à reconnaître tout le potentiel humain que apportent les ultramarins à la France avec cette citation que je vous livre qui vous est proposée par la section la France nation qui a la très grande chance d'être multiculturelle doit comprendre que l'extrême diversité des cultures de ses citoyens est un atout majeur pour à la fois produire plus de richesses et consolider la qualité du vivre ensemble voilà je vous ai présenté le contenu de notre avis je voudrais en conclusion remercier madame la présidente madame du Hamel Isabelle Roudil aussi qui vous a supplé en tant que vice-présidente tous les membres de la section aménagement du territoire qui ont énormément travaillé depuis un mois pour dans ces délais très contraints vous proposer aujourd'hui cet avis et je les remercie vraiment sincèrement remercier également mes collègues du groupe Autre-mer mes 11 collègues du groupe Autre-mer qui sont tous là présents aujourd'hui nous sommes 12 et nous sommes tous présents ici aujourd'hui pour cette présentation de cet avis et puis remercier les personnes ressources qui nous ont fait l'amabilité de venir participer à nos séminaires toutes les représentants des Césaires d'Outre-mer les personnes ressources ici au niveau national monsieur Olivier Sudry qui a été également d'un apport très très important pour enrichir notre compréhension et je finirai en remerciant ceux sans qui ce rapport cet avis n'existerait pas puisque ce travail est un travail d'équipe le travail de l'équipe du groupe de l'aménagement du territoire mais derrière l'équipe de l'aménagement du territoire il y a les besogneux ceux qui m'ont aidé à rédiger à construire à faire cet avis que je souhaite vraiment saluer que je vous demande d'applaudir les membres de l'administration de la section Philippe Méraud Kenaëlle Varon Hélène Gagnère et notre attaché de groupe Laurent Renouf que je vous demande d'applaudir puisque c'est ce travail collectif qui a permis d'aboutir à ce résultat je vous remercie merci monsieur le rapporteur je vais inviter madame la ministre madame Georges Polangevin si elle le veut bien à intervenir je souhaite bien sûr la bienvenue au conseil économique social environnemental madame la ministre monsieur le président du conseil économique et social madame la présidente de la commission monsieur le rapporteur mesdames et messieurs les conseillers je vous remercie pour la qualité de l'avis que vous avez émis sur le projet de loi concernant l'égalité réelle que vous avez examiné depuis mon audition devant la commission et la transmission du texte aux collectivités territoriales j'ai entendu beaucoup de réactions beaucoup de débats et d'interprétations sur ce concept d'égalité réelle je m'en réjouis grandement cela prouve que le débat démocratique est bien vivant et que le projet ne laisse pas indifférent mon intervention aujourd'hui constitue donc une opportunité pour en clarifier les contours et en rappeler les grands principes à la suite évidemment de tout ce que vous avez rappelé comme principe fondateur dans notre république tout d'abord je crois qu'avoir une définition partagée est un préalable à toute démarche en faveur de l'égalité réelle je le rappelais lors de ma première audition on pourrait dire que cela consiste à garantir à l'ensemble des citoyens français une égale capacité à transformer des droits en réalisation effective en effet nous savons que nos textes fondateurs garantissent à tout un chacun un certain nombre de droits mais à quoi bon le faire si les individus ne sont pas en mesure de les mobiliser et à quoi bon les mobiliser si les individus ne sont pas en capacité d'en tirer profit dans le sens de mieux vivre vous le voyez l'égalité des droits n'est pas nécessairement une égalité réelle cette dernière doit aussi s'intéresser aux conditions de la mobilisation de ces droits et à leur traduction dans les faits l'égalité réelle donc pour nous c'est d'assurer à tous les français qu'ils habitent sur le continent ou dans un territoire ultramarin les mêmes chances de réaliser leur insertion d'échapper à la précarité ou à la pauvreté et aux entrepreneurs la même opportunité de réussite dans la poursuite de leurs projets d'entreprise aux salariés la même chance d'obtenir un travail décent et de s'épanouir dans l'exercice de leurs activités professionnelles de cette définition découlent plusieurs principes l'égalité réelle est avant tout un processus elle ne se décrète pas elle est un projet qui s'inscrit dans le temps long au-delà des clivages partisans il serait naïf de considérer que l'on peut régler la question simplement par la loi au contraire nous devons faire vivre cette ambition au travers de l'ensemble des politiques publiques que l'État met en oeuvre outre-mer c'est une stratégie plus globale dont le texte qui vous est soumis ne constitue que la première étape celle qui fixe l'ambition les outils et la méthodologie nous devons donc la décliner dans les textes de loi qui concernent nos territoires ultramarins elle doit irriguer tous les champs de l'action publique en cela elle constitue désormais une priorité de la nation l'égalité réelle donc ne se réduit pas à une logique de rattrapage qui consisterait exclusivement à combler les retards des régions ultramarines par rapport à des territoires considérés comme des références en cela elle n'est pas une fuite en avant vers le mimétisme de modèles qu'on donnerait à copier elle doit en premier lieu se présenter comme une dynamique de développement d'épanouissement qui s'appuie sur la valorisation des spécificités des atouts des richesses et nos territoires n'en manquent pas je crois ainsi que l'un des enjeux clés de ce nouveau paradigme est de changer à la fois le regard que les hexagonaux peuvent parfois porter sur les outre-mer mais aussi celui que les ultramarins portent sur eux-mêmes ce n'est pas non plus une politique sectorielle qui s'appliquerait tantôt dans le champ de l'économique tantôt dans le champ du social tantôt dans le champ du culturel on a bien souvent vu des progrès dans le domaine de l'économie s'accommoder d'un recul des valeurs humaines ou du bien-vivre au contraire elle est une dynamique transverse de développement durable qui participe d'une logique intégrée en pleine conscience des interdépendances qui existent entre la sphère sociale la sphère culturelle la sphère économique et la sphère environnementale vous comprendrez ainsi pourquoi je suis gênée lorsqu'on me parle simplement d'égalité réelle économique car on ne peut pas se satisfaire d'une approche à la carte l'égalité réelle enfin n'est pas aveugle des différences elle n'est pas un égalitarisme tout azimut dont l'objectif ultime consisterait à faire fi des spécificités je dirais au contraire quel est le support à une célébration de la diversité mieux prendre en compte ce qui nous distingue pour garantir à chaque individu la possibilité de mobiliser effectivement ses droits afin de mener à bien son projet de vie selon ses besoins et ses capacités voilà toute l'ambition du concept et j'ai compris monsieur le rapporteur que c'était bien ainsi que vous aviez aussi interprété ce concept autrement dit il n'y a pas de recette unique de loi intelligible qui régirait le fonctionnement des individus et des sociétés il y a des trajectoires individuelles des réalités ressenties diversement par chaque personne et c'est pourquoi nous devons en tant que décideurs proposer des solutions qui tendent vers des réponses sur mesure c'est en tout cas cette logique qui devrait parcourir les politiques publiques en faveur de l'égalité réelle cette conception de l'égalité n'a pas été inventée à l'occasion de ce projet de loi elle s'est forgée au fur et à mesure des actions menées ces dernières années dans des domaines aussi variés et majeurs que l'emploi la sécurité la santé le logement ou récemment la jeunesse pour chacune de ces politiques publiques la nécessité d'adapter notre référentiel d'action aux enjeux locaux spécifiques s'est imposée de façon évidente nous avons lancé en septembre 2015 un plan jeunesse outre-mer et là encore ce devoir d'adaptation et de différenciation s'est illustré les 16 objectifs se déclinent opérationnellement en 110 mesures pour s'adapter aux situations propres à chaque territoire ainsi la priorité en Guyane et à Mayotte a été la construction d'établissements scolaires au regard du dynamisme démographique et c'est vrai qu'à Mayotte nous sommes engagés dans une sorte de course poursuite entre la construction d'établissements et la croissance de la population scolaire je dirais même d'ailleurs que l'égalité pour nous au ministère s'agissant des enfants maorais était déjà qu'on puisse leur appliquer la règle que nous avions adoptée dans la loi de la conférence sur la pauvreté qui était que chaque enfant devait pouvoir avoir un repas chaud chaque jour à Mayotte nous sommes toujours en train d'essayer d'appliquer la possibilité pour chaque enfant d'avoir au moins une collation chaque jour et nous ne sommes pas encore au bout du compte en Guadeloupe et en Martinique les efforts c'est pour la rénovation et l'entretien des équipements à Saint-Martin où nous avons une binationalité et en tout cas un bilinguisme des citoyens ce qu'il fallait développer c'était des expérimentations de classe bilingue dès le premier degré de la même manière concernant le plan national pour le logement outre-mer que nous avons lancé en mars 2015 nous avons été convaincus de ce qu'un plan logement efficace s'accommode mal d'un modèle unique qui serait appliqué sans discernement à tous les territoires et justement sur la Polynésie je me souviens très bien que le ministre du logement était venu nous dire mais pour nous en Polynésie le logement social ça ne peut pas être un immeuble il faut que ce soit un logement individuel au rez-de-chaussée sinon ça ne va pas convenir aux besoins des populations et de la même manière donc nous avons demandé au préfet de mobiliser les acteurs locaux pour formaliser des déclinaisons territoriales et ce en associant les collectivités locales donc dans chaque territoire on a pu signer un plan adaptant le logement social aux enjeux locaux et aux aspirations des habitants je pourrais presque dire que la recherche de l'égalité réelle est devenue une véritable méthode pour notre gouvernement de manière à renouveler l'esprit de la territorialisation qui avait été posée dans les années 2000 par les lois Voinay et Chevènement pour favoriser une co-construction avec les territoires et les populations outre une définition forgée de façon pragmatique par l'action menée par le gouvernement depuis le début du quinquennat le texte que nous avons soumis propose une méthodologie pour poursuivre l'objectif d'égalité réelle cette méthodologie repose sur plusieurs piliers que sont la co-construction l'évaluation continue la subsidiarité la transparence la contractualisation la territorialisation et l'expérimentation dans le cadre de l'élaboration et du pilotage de ce que nous avons appelé les contrats de convergence co-construire c'est impliquer les citoyens les collectivités les acteurs économiques les associations les corps constitués à la fois pour élaborer des documents de planification mais surtout pour garantir une pleine appropriation des politiques publiques par l'ensemble des parties prenantes ce n'est qu'à cette condition que l'on créera un consensus territorial une envie d'avancer et commettra en mouvement nos territoires autour de projets et d'objectifs communs c'est la raison pour laquelle je souhaite que nous puissions mettre en oeuvre une démarche de concertation citoyenne à l'instar des campagnes qui ont été organisées sur le projet de loi égalité citoyenneté et sur le projet de loi numérique de manière à ce que nous puissions enrichir nos réflexions par les contributions qui pourront venir de la base et du peuple lui-même par ailleurs il s'agit aussi d'évaluer en continu donc de mettre en place des outils permettant de disposer en permanence de données pour mesurer les progrès réalisés sur le chemin de l'égalité réelle je l'ai dit lors de ma dernière audition devant vous cette évaluation s'appuie sur la mise à jour d'un tableau de bord regroupant les principaux indicateurs de la convergence dont certains seront définis localement au regard des priorités exprimées cette évaluation constante doit permettre de faire évoluer les politiques publiques en continu pour en accroître la performance face à l'évolution des contextes locaux promouvoir la transparence c'est donner accès aux informations permettant le suivi des plans de convergence à l'ensemble des citoyens en permanence par conséquent de dédier à cela une plateforme internet et je crois que c'est une manière de redonner aux citoyens confiance dans la politique et c'est une manière aussi de favoriser le partage d'objectifs et la participation de chacune des collectivités selon ses moyens à l'effort en faveur de l'égalité réelle c'est aussi créer des obligations réciproques entre chaque parti nous connaissons déjà les contrats de plan état-région qui s'appuient exclusivement sur le financement de projets structurants dorénavant ce que nous proposons ce sont les plans de convergence qui vont intégrer ces contrats de plan mais qui permettront aussi une contractualisation sur les aspects plus stratégiques et sur des politiques publiques qui dépassent cette démarche de projet s'appuyer donc sur une subsidiarité des politiques publiques c'est identifier pour chacune d'entre elles l'échelon le plus approprié pour sa mise en oeuvre certaines s'inscrivent nécessairement dans une recherche de la plus grande proximité possible pour répondre au plus près des besoins de la population d'autres au contraire doivent s'envisager à une échelle plus macro pour favoriser la mutualisation des moyens et la génération des économies d'échelle pour cette raison il est prévu que les collectivités à tous les niveaux puissent participer à la signature des plans de convergence c'est d'ailleurs ce que monsieur le rapporteur a souligné territorialiser c'est admettre que l'on peut décliner sous différentes formes une même politique publique donc nos territoires ultramarins regroupent différents terroirs qui ne sont pas homogènes et l'action publique doit donc s'adapter à la diversité des contextes à l'intérieur même des régions ultramarines expérimenter c'est faire preuve de créativité tester et mettre en oeuvre des solutions innovantes qui rompent avec les alternatives existantes c'est aussi on l'oublie souvent déployer à une plus grande échelle selon une méthodologie appropriée les expérimentations qui seraient couronnées de succès voilà donc ce que doivent être pour nous les principes de l'égalité réelle maintenant je voudrais simplement vous donner quelques fondamentaux devant permettre le développement durable des outre-mères la stratégie de développement qui soutient cette dynamique de convergence doit s'articuler autour de trois axes transversaux premièrement il s'agit de développer des économies qui répondent davantage aux besoins des populations pour augmenter la résilience des territoires ultramarins autrement dit c'est accroître considérablement l'autonomie alimentaire en développant une agriculture durable et une pêche raisonnée c'est réduire la dépendance aux énergies fossiles en développant considérablement les énergies renouvelables c'est diminuer les prélèvements en ressources non renouvelables et promouvoir une plus grande circularité de nos modes de production en développant les pratiques de recyclage et de valorisation des lycées c'est enfin permettre aux territoires d'être plus renforcés face aux effets induits par le phénomène de changement climatique c'est développer les services à la personne répondant davantage aux besoins des populations confrontées pour certaines à un phénomène de vieillissement et pour d'autres à une dynamique de croissance forte enfin c'est promouvoir le rayonnement et l'attractivité de nos territoires ultramarins au sein de leur espace régional respectif dynamique qui est elle-même multidimensionnelle qui doit se baser sur le développement des interconnectivités aériennes maritimes numériques et énergétiques pour permettre le fonctionnement en réseau des petites économies et favoriser le développement des flux entre elles elle doit aussi prendre appui sur la reconnaissance d'enjeux partagés auxquels il convient de proposer des réponses communes donc c'est toute la démarche du co-développement avec les territoires voisins et enfin il s'agit de permettre à nos Outre-mer de se projeter et de faire valoir leurs atouts hors des frontières en ce sens j'ai tenu à ce que la cité des Outre-mer dont les travaux vont débuter prochainement puisse devenir ici au coeur de Paris une vitrine pour nos territoires enfin cette stratégie doit s'appuyer sur une démocratisation de la prise d'initiative de l'innovation de la créativité pour promouvoir un modèle de développement durable plus horizontal et c'est pourquoi il convient aussi de réduire les inégalités internes aux territoires ultramarins qui sont fortes d'investir massivement dans des politiques d'éducation et de formation inclusive et de promouvoir un nouveau pacte qui fasse de la mobilité sociale une priorité pour ce faire je crois comme vous au potentiel des Outre-mer comme territoire d'innovation ils ne sont pas des périphéries des espaces d'exotisme des phénomènes des contextes singuliers où se développeraient des phénomènes qui ne les concernent qu'au seul au contraire l'insularité constitue un catalyseur et un révélateur des transformations qui affectent la planète qu'il s'agisse d'histoire ou de géographie c'est le cas du changement climatique du vieillissement de la population de la polarisation territoriale de la volatilité économique en ce sens les Outre-mer sont des sentinelles des changements globaux des observateurs privilégiés des mouvements du monde et ce qui s'y passe ce n'est pas seulement d'essayer de rattraper ce qu'on fait dans l'Hexagone il s'agit aussi de construire des solutions qui peuvent s'appliquer ailleurs et donc de justifier le droit à l'expérimentation parce qu'on peut être un territoire spécifique et en même temps trouver des solutions qui soient universelles ces solutions je crois que nous les construisons déjà sans y prêter attention sans y voir l'expression de la créativité de l'intelligence collective en effet les Outre-mer ont développé face à des situations qui sont souvent difficiles des stratégies de résilience ancrées dans des traditions et des savoir-faire que peut-être les politiques publiques ne sont pas parvenues à valoriser à leur juste valeur et que les populations elles-mêmes ont parfois considéré comme des archaïsmes je pense par exemple à la tradition du jardin créole qui consiste à cultiver sur une même parcelle des plantes médicinales des plantes tinctoriales et des cultures vivrières or on peut considérer que c'était une manière de pratiquer avant l'heure les nouvelles techniques d'aujourd'hui qui reposent sur l'association de culture et des écocytes je pense aussi au rayu pélinésien air marine protégé traditionnel qui a donné vie à des formes inédites de gestion des espaces naturels je pense aussi à ce qui se fait en matière de tontines qui sont au fond de la finance solidaire comme on le redécouvre aujourd'hui la pluractivité aussi et enfin les habitats anciens en retrait ou du littoral et surélevé et bien c'était des modes de construction qui utilisaient une ventilation naturelle adaptée au climat tropical préfiguration de l'architecture bloc climatique que nous redécouvrons aujourd'hui après avoir connu des décennies de climatisation artificielle voilà simplement ce que je voulais dire c'est que on peut pour bâtir l'égalité réelle s'appuyer sur des savoir-faire ancestraux mais aussi sur des siècles d'observation de la nature qui ont permis aux générations de nos précédents de faire preuve de bon sens dans leur choix de vie par conséquent c'est aussi en recherchant cette égalité réelle nous avons à nous appuyer sur le génie de toutes ces populations et en faire des sources d'innovation leur permettant de se projeter dans la modernité et ainsi nous pourrons à la fois rechercher l'égalité réelle et en même temps promouvoir un développement durable respectueux des identités et de l'environnement voilà je voulais vous donner un peu ces idées de base mais surtout vous redire que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et lu avec beaucoup d'intérêt le projet d'avis je vous remercie pour l'avis favorable que vous émettez sur cette idée d'égalité réelle en tout cas cet avis extrêmement ce projet d'avis ce projet d'avis qui nous a semblé extrêmement positif et je pense qu'au total vous avez très bien compris la démarche dans laquelle nous voulons nous inscrire c'est que même si le détail de la loi n'est pas encore arrêté nous aurons évidemment à tenir compte des préconisations que vous allez pouvoir nous faire mais je sens que vous avez bien compris la philosophie qui nous anime que c'est une démarche à la fois pour pouvoir mettre en application les principes de la république mais c'est aussi une démarche pour permettre aux Outre-mer de s'inscrire à la fois dans des traditions mais aussi dans la modernité donc tracer une image des Outre-mer de demain et j'espère que grâce à vos préconisations ce projet de loi sera à la hauteur de nos espérances et d'ores et déjà je vous remercie pour toutes les observations et préconisations que vous pourrez nous faire je vous remercie madame la ministre je vais donc appeler le premier intervenant qui est madame Sarah Mossoun du groupe de l'Outre-mer et avant qu'elle n'arrive et qu'elle prenne place je vais vous faire part du résultat du vote concernant les deux vice-présidents premier tour donc nombre de votants 180 votants bulletin nul 0 nombre de suffrages exprimés 180 majorité absolue 91 bulletin blanc 14 donc en tenue madame Carole Couvert 150 voix monsieur Antoine Dulin 127 voix les deux sont donc élus au premier tour donc félicitations à eux et donc je vous donne et j'en finis par là j'en ai pour deux secondes la composition donc du nouveau bureau sachant que les anciens membres sont devenus secrétaires donc on a vice-président Patrick ou présidente Patrick Lennanquer du groupe de la coopération Dominique Gillier groupe de la CFDT Bruno Gentil groupe Environnement et Nature Pascal Cotton groupe de la CFTC Jean-François Nathon groupe de la CGT Claude Cochonneau groupe de l'agriculture Carole Couvert groupe de la CFE CGC Antoine Dulin groupe des organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse Kester Marie-Andrée Blanc groupe de l'UNAF Jean Grosset personnalité qualifié secrétaire Philippe Edmond Mariette groupe de l'Outre-mer Michel Sasson groupe des professions libérales Philippe Pillet groupe de la CGTFO Pascal Vion groupe de la mutualité Marie-Claire Martel groupe des associations Martine Vigneault groupe de l'UNSA Bernard Stelter groupe de l'artisanat Pierre-Antoine Gailly groupe des entreprises voilà je vous remercie Madame Sarah Moussoun si vous voulez bien intervenir trois minutes compliqué Monsieur le Président Madame la Ministre Monsieur les Ministres Mesdames et Messieurs les Parlementaires Monsieur le rapporteur cher Christian cher collègue les Français d'Outre-mer dans l'épreuve comme dans la réussite ont aujourd'hui choisi librement d'être des citoyens de la République partageant sa commune devise liberté égalité fraternité mais pour nous autres ultramarins de quelle égalité s'agit-il nous souffrons toujours de situations économiques et sociales préoccupantes de taux de chômage dramatiquement élevés d'écarts importants de niveau de vie et de revenus cela résulte pour une large part de modèles de développement insuffisamment ancrés sur les spécificités et potentialités de chaque territoire aujourd'hui l'urgence des situations ne permet plus d'en rester aux mots et aux constats il faut passer aux actes je viens de Mayotte sur ce territoire c'est le pacte républicain qui court un grave danger la sécurité des personnes et des biens est menacée l'égal accès de tous à l'éducation n'est pas assuré et le droit à la santé au logement dans des conditions décentes est un impératif aussi le mot de Condorcet résonne encore plus Outre-mer il ne peut y avoir ni vraie liberté ni justice dans une société si l'égalité n'y est pas réelle mais alors qu'est-ce que l'égalité réelle Outre-mer proposée par des formations politiques nationales opposées eu égard à la diversité de nos territoires le concept peut en effet susciter l'interrogation tant il est vrai que traiter uniformément des situations différentes peut aggraver des inégalités en réalité tendre vers l'égalité réelle au sens du projet de loi c'est par des voies et moyens adaptés à chaque cas tendre vers des objectifs de développement humain en garantissant l'égal accès de tous aux droits fondamentaux la méthode proposée par le gouvernement pour y parvenir explicité et complété par notre projet d'avis se fonde sur une démarche de démocratie participative à ce titre elle impose de partir d'un diagnostic partagé afin d'aboutir à la négociation d'un contrat dans un esprit de co-responsabilité le groupe de l'outre-mer félicite la section sa présidente et spécialement son rapporteur pour l'excellent travail accompli en dépit du calendrier contraint toutefois nous aurions souhaité que l'avis du CESE puisse comprendre en annexe les apports des personnalités auditionnées et des contributions de nos régions par ailleurs alors que le projet appelle à se projeter vers 2040 le groupe de l'outre-mer regrette que cette démarche prospective n'ait pas été intégrée dans l'étude d'impact de fait au-delà de très fortes disparités entre collectivités ultramarines les phénomènes mondiaux en cours devront être pris en compte le changement climatique la mondialisation nourrie par la révolution numérique les trajectoires démographiques à l'horizon du projet de loi comme le disait Georges Bernanos on ne subit pas l'avenir on le fait nous nous proposons de le construire notre groupe votera le projet d'avis merci pour le groupe de CGTFO monsieur Yves Cotelat monsieur le président mesdames et messieurs les parlementaires mesdames et messieurs les conseillers la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 indique clairement que l'appartenance à un territoire ne doit en aucun cas être source d'inégalité entre citoyens de la république or force est de constater que la France et les français des outre-mer ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux de la métropole il devient ainsi urgent que les politiques publiques se construisent sur le principe d'égalité territoriale pour atteindre les mêmes niveaux de développement social économique et salarial comme métropole pour le groupe force ouvrière la volonté de l'état à travers ce projet de loi de programmation doit s'attaquer aux causes de ces inégalités qui perdurent dans la réalité même si le vocabulaire change et si la bille se met au goût du jour les problèmes persistent et les politiques doivent faciliter l'émergence de nouveaux acteurs économiques et s'attaquer à l'héritage historique qui perpétue la concentration de la richesse aux mains d'une minorité pour le groupe force ouvrière l'existence dans ces territoires de fortes disparités de revenus et de richesses rendent encore plus urgent la redéfinition de la politique et du soutien économique des outre-mer par exemple comment justifier d'un côté la réduction des aides à la continuité territoriale pour 11 millions d'euros et de l'autre l'octroi de centaines de millions d'euros de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour force ouvrière l'utilisation du terme de convergence ne concourt pas à réaliser l'égalité réelle d'autant que les délais seraient sur 10 aux 20 ans sans attendre l'état peut affecter des finances supplémentaires aux communes des outre-mer en les faisant bénéficier du système de repartition des richesses par équation entre communes pauvres et communes riches selon les critères en cours dans l'hexagone mais adaptés en fonction des réalités locales d'autre part le combat pour l'égalité réelle passe aussi par le renforcement des services publics dans ces territoires leur spécificité géographique et démographique demande des investissements conséquents afin de garantir une inégalité d'accès à l'école à la formation à l'université à la culture à la santé aux transports aux logements aux communications etc il passe également par la mise en place de nouveaux mécanismes de formation des prix dans ces territoires où la cherté de la vie limite l'accès aux besoins les plus élémentaires tels que la nourriture ou la santé à ce titre la continuité territoriale le transport des personnes et des marchandises doivent être prioritaires en 2015 se nourrir coûte 48% plus cher en Martinique qu'en métropole 45% en Guadeloupe il en est de même pour les soins qui sont de 17% plus cher dans les Antilles Guyane et de 15% pour la Réunion Le groupe Force Ouvrière est donc convaincu qu'il ne peut y avoir de marche vers l'égalité réelle dans un contexte de casse des services publics et du droit du travail où l'Etat se retire de plus en plus des investissements qui préparent l'avenir de ses citoyens et où le dogme de la précarisation structure les politiques de l'emploi Le groupe Force Ouvrière s'abstiendra sur ce projet d'avis concernant l'avant-projet de loi de programmation notamment en regrettant le manque d'éclairage sur les moyens financiers que l'Etat doit mobiliser pour réussir l'égalité réelle Le groupe Force Ouvrière souhaite remercier particulièrement la section et sa présidente et son rapporteur Je vous remercie Merci Le groupe de la coopération Isabelle Roudine Monsieur le Président Madame la Présidente Monsieur le rapporteur chers collègues Réduire les écarts de développement entre les territoires ultramarins et l'hexagone constitue un objectif que le groupe de la coopération soutient bien évidemment L'état des lieux souligne en effet des écarts majeurs de développement dans les domaines essentiels de l'emploi de l'éducation ainsi que de l'accès aux principaux services de la vie courante Un processus de rattrapage ne peut se construire que dans le long terme ce qui justifie totalement une loi de programmation à un horizon de 10 à 20 ans Monsieur le rapporteur le premier mérite du projet d'avis que vous nous proposez aujourd'hui avec des délais très contraints on vous l'avait dit est sa visée pédagogique Il met en lumière la très grande hétérogénéité de ce territoire hétérogénéité économique sociale institutionnelle et aussi culturelle Le projet de loi de programmation ne peut s'affranchir de cette diversité tout en s'inscrivant bien sûr dans notre cadre républicain La réduction des inégalités est en effet garante de notre cohésion sociale Engager une dynamique de convergence est un processus complexe comme nous le montre la politique de cohésion de l'Union européenne Sur la méthode nous partageons la proposition de déployer des plans de convergence en quatre étapes dans une démarche de contractualisation et nous avons bien aimé dans la vie la notion de contrat de convergence Nous soutenons tout particulièrement la nécessité d'associer les acteurs locaux dont la société civile organisée Nous coopératives nous mesurons chaque jour ce qu'apporte l'implication des acteurs dans la prise en charge de leur propre devenir Nous vous rejoignons ainsi dans votre souci de s'appuyer sur les acteurs locaux pour définir de véritables projets stratégiques de développement territorial Projets qui doivent passer par une meilleure intégration dans l'environnement régional Après des débats nourris nous avons su trouver un équilibre concernant les indicateurs de suivi en s'appuyant sur les dix nouveaux indicateurs de richesse auxquels nous sommes tous attachés et complétés par des critères communs adaptés aux réalités des outre-mer mais aussi enrichis d'indicateurs spécifiques à chaque territoire Les indicateurs ne sont pas une fin en soi mais des outils au service du développement de ces territoires Leur avenir ne se décline pas seulement comme un rattrapage économique Les territoires peuvent s'imposer comme de véritables laboratoires d'innovation pour relever les défis de la transition énergétique de la préservation de la biodiversité ou encore de la valorisation de notre espace maritime Il s'agit donc bien de mobiliser tout le potentiel des outre-mer et pour en faire des territoires d'excellence dans le cadre d'un développement humain durable Pour conclure partageant cette ambition à laquelle cette loi de programmation enrichie du regard de notre Assemblée devrait contribuer le groupe de la coopération votera bien entendu en faveur de cet avis Merci Pour le groupe des entreprises Monsieur Bruno Cabanier Monsieur le Président Madame la Ministre Mesdames, Messieurs les parlementaires Madame la Présidente de section Chère Evelyne Monsieur le rapporteur Chers collègues Le groupe des entreprises remercie à son tour le rapporteur et les équipes pour l'important travail on l'a déjà dit qui a été exécuté dans un temps extrêmement contraint Je crois qu'effectivement l'organisation des séminaires pour acculturer les conseillers et les travaux soutenus dans la section ont permis véritablement de saisir les enjeux techniques de cette saisine et les spécificités économiques sociales et culturelles des Outre-mer Nous saluons Madame la Ministre la volonté du gouvernement de s'emparer d'un sujet extrêmement sensible et cependant fondamentale pour la cohésion entre les populations de l'Hexagone et hors de l'Hexagone Pour autant ce projet de loi de programmation démontre également que les politiques déployées depuis plus de 50 ans ne portent pas toujours leurs fruits et qu'il y a urgence à les revisiter La nouvelle méthode proposée par cette loi de programmation consistant à élaborer puis à contractualiser des plans de convergence à l'échelle de chaque territoire peut-elle permettre de répondre à cet objectif tel est l'enjeu Comme l'explique le projet d'avis le groupe des entreprises considère que ces plans de convergence sont utiles mais ne sauraient suffire à eux seuls pour tendre vers une égalité réelle tant les écarts entre les territoires sont importants Il y a donc urgence je le disais à porter des réponses concrètes et réalistes supplémentaires Nous tenons également à rappeler la nécessité de déployer des politiques économiques et sociales en faveur du développement dont la pertinence et l'efficacité doivent être systématiquement évaluées dans la durée C'est également ce que souligne opportunément le projet d'avis quand il parle de développement durable Ce projet d'avis propose sans ambiguïté de se référer aux nouveaux indicateurs de richesses du gouvernement dans le cadre de ces évaluations Il y a là une parfaite cohérence avec les recommandations contenues dans le rapport annuel 2016 de l'État de la France Ces 10 indicateurs constituent le socle commun pour permettre de mesurer l'avancement des contrats de convergence Il est en effet essentiel de pouvoir évaluer les inégalités internes au sein des collectivités mais également externes entre chaque territoire d'Outre-mer et évidemment ceux de l'Hexagone Enfin le groupe des entreprises regrette que cette saisine gouvernementale porte uniquement sur le titre 1 du projet de loi de programmation la méthode et les études d'impact représentant la société civile organisée on peut imaginer que le CESE aurait eu légitimement la vocation à être interpellé sur les titres 2 et 3 du projet de loi qui contiennent les propositions les plus opérationnelles en faveur de l'égalité réelle dans les Outre-mer Le périmètre restreint de cette saisine limite donc de fait la possibilité de formuler des préconisations pour éclairer les pouvoirs publics et répondre aux attentes des acteurs économiques et politiques des Outre-mer Malgré cette limite vous l'aurez compris non imputable au projet d'avis le groupe des entreprises votera évidemment cet avis Merci Pour le groupe Environnement et Nature M. Antoine Bondouen M. le Président Mme, Messieurs les Ministres Mesdames, Messieurs les Parlementaires chers collègues Ce travail collectif mené en temps contraint n'a pas éludé les questions de fond Il a permis de croiser des Outre-mer très divers mais porteurs d'une citoyenneté commune Le projet de loi veut réaffirmer cette égalité en droit D'emblée la situation d'urgence à Mayotte nous a émus L'urgence est telle que la solidarité nationale et les moyens de l'État doivent être mobilisés sans attendre indépendamment du processus de convergence contractuelle prévu par le projet de loi sur le temps long Le groupe Environnement et Nature retient trois points positifs du projet d'avis Premièrement le principe d'élaboration de plans de développement faisant l'objet d'une large délibération démocratique intégrant toutes les forces concernées suivie d'une évaluation exigeante Ensuite l'intégration des indicateurs élaborés par notre Assemblée qui forment un socle commun d'évaluation pour la métropole et les Outre-mer Il sera nécessaire de les documenter et de les suivre dans le temps Enfin l'idée de convergence dans le développement proposée par le projet de loi entre en plein dans le débat sur l'insuffisance du PIB comme seul critère de comparaison De plus la convergence ne doit pas se réduire à rejoindre la métropole dans son état actuel Il faut s'inscrire dans les engagements pris par notre pays en particulier en matière de climat et de biodiversité de protection des ressources naturelles ou encore de santé Notre projet d'avis insiste ainsi tout particulièrement pour que les plans de convergence s'inscrivent sans ambiguïté dans la logique de la mise en oeuvre de l'accord COP21 et la protection de l'exceptionnelle biodiversité et des ressources naturelles des Outre-mer La protection de la forêt guyanaise les mangroves les récifs coralliens et leurs traits de côte déjà menacés ne doivent pas subir en plus les assauts d'un développement économique dévoyé qui détruirait ces écosystèmes essentiels A ce sujet notre projet d'avis s'inquiète de l'articulation des schémas publics avec les plans de convergence qui restent le segment le plus flou du projet de loi Les collectivités des Outre-mer sont exposées aux risques climatiques et à celui de la dégradation rapide de leur nature exceptionnelle Les îles voisines au Caraïbes dans le Pacifique et dans l'océan Indien forment à l'ONU le groupe le plus exigeant et le plus ambitieux celui des petits états insulaires qui a imposé à Paris l'objectif de limitation de 1,5 degré de réchauffement La plupart se sont engagés vers les 100% renouvelables pour répondre à une menace existentielle Des collectivités des Outre-mer français peuvent être tentées par le développement non durable Pesticides tout routier charbon toute importation Ils peuvent aussi choisir un développement durable et solidaire Le projet de loi doit y participer par les moyens et par le cadre Merci au rapporteur Christian Vernodon pour le travail fourni et l'équipe aux collègues de la section Le groupe Environnement et Nature votera ce projet d'avis Merci Pour le groupe de la mutualité Madame Pascale Vion Madame la ministre Mesdames Messieurs Saisi par le gouvernement sur le premier titre du projet de loi de programmation en faveur de l'égalité réelle Outre-mer avant sa présentation au Conseil des ministres notre groupe se félicite de cette démarche et on soutient les objectifs fondamentaux pour l'égalité réelle en faveur des Outre-mer En premier lieu réduire les écarts de développement en appliquant une méthode qui s'inscrit dans la mise en oeuvre de contrats de convergence propres à chacun des territoires Recouvrant des réalités très distinctes les diversités qu'elles soient géographiques économiques sociales environnementales de statut et de compétences de chacune des collectivités d'Outre-mer il nous apparaît donc primordial de partir de ces territoires Pour ce faire le CESE propose une méthode qui permet de préciser les différentes étapes d'élaboration des plans de convergence de l'établissement d'un diagnostic partagé au suivi et à l'évaluation des politiques publiques mises en oeuvre Cette méthode que soutient le groupe de la mutualité doit s'accompagner d'une mobilisation à chaque étape de l'ensemble des parties prenantes État collectivité société civile organisée Notre projet d'avis s'interroge sur la pertinence des indicateurs indispensables au suivi des objectifs Il est essentiel comme il le souligne de réaliser une base commune et reconnue à travers les dix nouveaux indicateurs de richesse retenus par la loi auxquels devront s'en ajouter d'autres nécessaires à une comparaison internationale notamment avec les territoires de leur environnement régional Par ailleurs il est également indispensable d'élaborer des indicateurs spécifiques à chaque territoire Nous rappelons ici que la situation des femmes est loin d'être homogène dans les territoires d'outre-mer et que les inégalités sont parfois importantes Il conviendra donc à travers les indicateurs choisis de les rendre apparentes pour mieux les identifier les analyser et y remédier Le groupe de la mutualité insiste tout particulièrement sur la situation sanitaire marquée par des difficultés persistantes comme le soulignait un rapport de la Cour des comptes de 2014 La situation sanitaire des territoires ultramarins si elle est meilleure que celle qui prévaut dans les pays qui les entourent n'est pas à la hauteur de celle de la métropole Les inégalités sont fortes notamment dans les domaines du dépistage de la prévention de la prise en charge de certaines pathologies ou de l'accès aux soins Accès aux soins qui devra être renforcé grâce à la construction d'infrastructures d'équipements ou encore au développement de la télémédecine Aussi, l'égalité des droits à la santé doit constituer une priorité de l'action publique Enfin, comme le souligne le projet d'avis une attention particulière devra être portée sur Mayotte qui connaît actuellement des problématiques sanitaires très lourdes comme l'atteste l'indicateur de mortalité infantile cinq fois plus élevé qu'en métropole La méthode de convergence est désormais définie Reste donc à connaître le projet du gouvernement en matière de mesures pour l'égalité sociale et d'opportunités économiques Le groupe de la mutualité votera le projet d'avis et remercie tout particulièrement le rapporteur pour avoir dans des délais très contraints permis une meilleure compréhension des enjeux et définit des préconisations pertinentes Merci Pour les organisations étudiantes et mouvements de jeunesse Monsieur Bertrand Colli Monsieur le Président Madame la Ministre Madame la Présidente Monsieur le rapporteur Chers collègues Cet avis sur l'avant-projet de loi de programmation en faveur de l'égalité réelle des Outre-mer pose la question de comment concilier respect de la diversité des territoires et l'égalité valeur fondatrice de notre pays Une part de la solution réside dans les plans de convergence proposés par le gouvernement où la responsabilité serait partagée à l'échelle de ces territoires pour penser à un développement durable qui s'inscrit dans ces économies régionales Nous souhaitons alerter le gouvernement sur trois points La superposition avec les plans existants et ça a été exprimé tout à l'heure nos doutes quant aux moyens qui seront alloués à ce projet et la représentation des acteurs locaux Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse tient également à alerter le gouvernement sur la situation d'urgence qui touche particulièrement les départements d'outre-mer L'urgence socio-économique et notamment celle concernant les jeunes Au-delà des situations plurielles des Outre-mer certaines caractéristiques ultramarines impactent fortement la vie des jeunes et doivent être soulignées L'avis du CESE de février 2015 porté par Eustace Janqui sur le défi de l'insertion professionnelle des jeunes ultramarins dressait un portrait alarmant repris dans cet avis En 2012 et ça a été montré tout à l'heure le taux de chômage des 15-29 ans était de 18% en métropole alors qu'il s'échelonnait de 27 à 55% dans les Outre-mer et cela ne s'est guère amélioré depuis Les écarts se creusent également concernant les taux d'illettrisme de décrochage scolaire ou encore de réussite scolaire et universitaire Il est donc important de prendre en compte ces 1,2 millions de jeunes ultramarins qui représentent l'avenir de la France Au vu de l'objet de la saisine le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse souhaite insister sur la nécessité d'associer les jeunes à la définition de ces plans de convergence Ce sont eux qui représentent une large partie des populations considérées Ce sont eux qui sont trop souvent ignorés des espaces de concertation et ce sont eux qui subiront les choix faits aujourd'hui en matière de politique publique Ils doivent donc contribuer à la fois aux diagnostics partagés aux projets stratégiques de développement durable à la négociation des contrats de convergence mais aussi à l'évaluation de ceux-ci sinon les problèmes cités plus haut ne pourront se résoudre Il est nécessaire dans cette perspective d'aller plus loin que les plateformes participatives dont on nous a fait part tout à l'heure En remerciant le rapporteur les membres de la section sa présidente et son administration le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera en faveur de cet avis et souhaite à chacun d'entre vous un bel été Le président raccompagné Madame la ministre des Outre-mer donc je le substitue j'appelle à la tribune Gilles Fournel de la CGT Monsieur le président Madame la présidente de la section Monsieur le rapporteur chers collègues je voudrais saluer le travail du rapporteur et des administrateurs qui ont tout mis en oeuvre à un temps record pour que nous puissions travailler convenablement et répondre aux impératifs de temps très contraints La République compte 2,6 millions d'habitants ultramarins recouvrant une très grande diversité géographique et culturelle grâce à ces territoires la France est le seul état à être présent sur quatre continents et sur tous les océans c'est le premier en termes de biodiversité cela confère à la République une double responsabilité le progrès social pour les populations et la préservation des espaces naturels vitaux pour l'humanité elle a le devoir de réunir les conditions pour que les ultramarins puissent se reconnaître au sein du pacte républicain cette prochaine loi se doit donc d'être très ambitieuse compte tenu de la situation réelle des territoires et du niveau de vie des populations afin de leur offrir des perspectives de progrès économique et social les plans et les contrats de convergence devront concrètement dépasser les bonnes intentions car en dépit des promesses d'égalité liées notamment à la départementalisation les outre-mer sont marquées par la précarité la pauvreté et des inégalités encore plus béantes qu'en métropole 25 à 30% de chômeurs un taux de pauvreté au-delà de 50% près d'un habitant sur deux relevant de la CMU un électorisme récurrent des fortes attentes sociales liées à un sentiment d'abandon voire de rélégation ont conduit des populations d'outre-mer à des révoltes sociales en particulier aux Antilles à la Réunion et encore à Mayotte récemment ces territoires ont été trop longtemps victimes de la transposition d'un modèle de développement inadapté du manque d'échanges régionaux coopératifs d'importations qui ont fragilisé les équilibres locaux des financements publics inégalement répartis et d'une forte dépendance énergétique de plus ces dernières années le désengagement de l'Etat et des préconisations européennes inappropriées ont aggravé ce contexte social difficile le projet de loi veut s'inscrire dans un temps long mais l'urgence de situation demande de prendre des décisions rapides ce que rappelle d'ailleurs le projet d'avis il préconise enfin une méthode une méthode qui insiste sur la nécessité de partir de chaque réalité locale grâce à une approche démocratique participative où toutes les organisations syndicales d'ailleurs pourront prendre leur place des négociations au plus près des collectivités au regard de leurs spécificités et de leurs besoins il propose aussi une évaluation à partir d'indicateurs assez précis mais aussi variable suivant les territoires afin de mesurer les effets des choix enterrinés si la méthode est importante et les indicateurs utiles la nature des mesures prises l'est tout autant et le meilleur des indicateurs de leur pertinence sera la capacité à terme à répondre aux besoins des populations d'outre-mer si le projet d'avis ne revient pas en détail sur les mesures il recommande assez clairement de faire en sorte que ces derniers répondent à un objectif d'un meilleur développement humain durable en portant les efforts sur les questions économiques sociales et environnementales pour toutes ces raisons le groupe CGT votera ce projet d'avis merci pour le groupe des personnalités qualifiées monsieur Jean-Louis Cabrespin monsieur le président chers collègues permettez-moi avant tout d'autres l'ont fait avant moi de saluer à mon tour la qualité du travail et l'écoute du rapporteur parfois malmené dans le délai très contraint qui a été le nôtre l'examen de ce projet de loi a été effectué dans une certaine précipitation voire frustration pour une partie d'entre nous et c'est pourquoi je tiens aussi à rendre hommage à l'esprit constructif des membres de la section qui autour du rapporteur et de la présidente ont permis au CESE de rendre dans le délai imparti notre avis au gouvernement sur un texte majeur à plusieurs titres engageant pour les 10 à 20 ans à venir l'importance des apports des outre-mer à la France est indéniable ne serait-ce qu'en termes maritimes, forestiers ou biodiversité voire dans certains domaines économiques mais surtout en termes de diversité et de richesse humaine il convient de préserver ainsi que c'est écrit dans le rapport cette diversité exceptionnelle et fragile comme le dit la vie tendre vers l'égalité réelle des outre-mer est un investissement essentiel pour notre pays et pour chaque collectivité ultramarine vous le dites très justement les outre-mer français sont autant d'atouts pour la France et l'Europe qu'il convient de préserver et valoriser force est de constater cependant je dirais presque malheureusement qu'il existe des inégalités réelles et le projet d'avis les souligne bien monsieur le rapporteur cher Christian je ne vais pas les reprendre ici je parlais de frustration tout à l'heure ce diagnostic aurait mérité plus de temps compte tenu de la très grande diversité des outre-mer des écarts importants existent en outre-mer par rapport aux standards hexagonaux ils se doublent par ailleurs d'inégalités internes aux sociétés ultramarines encore plus importantes les auditions que nous avons pu mener ont permis de mieux comprendre les réponses qui sont à construire en matière d'éducation de santé d'emploi ou de lutte contre la précarité sociale et d'en inscrire les prémices dans ce projet de loi à ce titre vous le savez les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans chacun de ces territoires sont engagés dans la lutte contre les inégalités internes et ce projet de loi peut être une possibilité offerte pour que leur intervention s'inscrive encore plus dans ce qui est écrit dans la loi enfin plutôt dans la vie l'accès aux principaux services de la vie courante l'accès à l'éducation l'accès au travail la lutte contre la paupérisation ou contre la précarité des jeunes la prise en compte des populations les plus défavorisées est un enjeu majeur pour un pays qui défend les valeurs républicaines de liberté égalité fraternité et ce projet de loi doit permettre de mettre en application ces valeurs et de les faire vivre les écarts de niveau de vie que nous avons pu repérer révèlent les difficultés à concrétiser le projet constitutionnel d'égalité dans les faits et nécessitent effectivement des efforts importants pour les réduire c'est pourquoi il est important que soit retenue la référence aux nouveaux indicateurs que le CESE a proposé avec France Stratégie car ils permettront d'avoir une vision plus précise des dispositions du futur cela nous donnera sans doute aussi les moyens d'engager une politique plus précise quant aux besoins des Outre-mer là où actuellement nous souffrons d'une méconnaissance de certaines données ainsi ce projet de loi qui ambitionne décrire la première page d'une étape vers l'égalité réelle et présente comme une priorité de la nation la réduction des écarts de développement que connaissent les populations d'Outre-mer au sein du peuple français doit être soutenu il est essentiel aussi de respecter les spécificités de chaque territoire et de garantir à chacun une égale capacité à transformer des droits en réalité effective ainsi je tiens également à souligner l'esprit de la méthode d'élaboration du projet de loi consistant à définir à l'échelle de chacune des onze collectivités un projet de société à long terme puis un contrat de convergence en appliquant des démarches de démocratie participative vous l'aurez compris monsieur le président chers collègues je voterai ce projet d'avis merci monsieur Bernard Amsalem groupe des personnalités qualifiées monsieur le président chers collègues comme d'autres je souhaite saluer l'excellent travail du rapporteur Christian Vernodon en dépit d'un calendrier très contraint comme ça a déjà été dit j'y associe bien évidemment tous les membres de la section ce rapport propose une démarche méthodologique de grande qualité qui nous permettra de suivre avec plus de précision l'évolution sociale et économique des outre-mer les territoires d'outre-mer sont véritablement des bases avancées de notre territoire métropolitain et de la francophonie les apports de ces territoires sont très importants dans de nombreux domaines dans un domaine que je connais bien le sport je n'ai pas besoin de vous convaincre tellement le sport français a bénéficié et bénéficie encore des talents de ces territoires Muriel Hurtis en est un exemple présent ici même et de l'excellence de techniciens du sport dans ces territoires il y a sans doute aussi à ajouter dans le rapport un plan pour les équipements sportifs qui dans certains endroits sont quasiment manquants et dans d'autres mériteraient une rénovation un plan de rénovation important cela dit force est de constater qu'il y a encore des progrès à faire en termes d'égalité réelle des outre-mer essentiellement pour ces territoires et pour notre économie dans les zones d'influence de ces bases avancées ce projet d'avis nous éclaire parfaitement sur les progrès qu'il reste à faire afin de réduire les décalages constatés tous les indicateurs économiques sociaux éducatifs constatés sont inquiétants et montrent bien qu'un effort important devra être fait dans les 10 à 20 ans à venir comme le souligne madame la ministre madame Georges-Paul-Angevin le taux de pauvreté est en moyenne deux fois plus important qu'en métropole alors que le revenu médian local est plus faible qu'en Outre-mer compte tenu de cette situation constatée le projet de loi doit tenir compte des spécificités de chaque territoire en faisant en sorte de faire de cette future loi une priorité pour notre nation les territoires des Outre-mer sont aussi des ambassades en Océanie au Pacifique dans les Caraïbes aux Amériques et dans l'Ancien Indien cette opportunité géographique est un atout pour notre nation et doit nous inciter à investir sur ces territoires pour attraper les inégalités et donner du sens à notre République une et indivisible comme vous pouvez le constater monsieur le Président chers collègues je voterai ce projet d'avis avec force passion et vigueur merci merci pour le groupe des professions libérales madame Dominique Riquet-Sauvage madame la ministre elle est partie alors mesdames messieurs chers collègues si la constitution de 1946 a consacré pour la première fois l'égalité complète des droits entre les citoyens de métropole et ceux des Outre-mer la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a quant à elle été adoptée dans la perspective de renforcer l'appartenance des collectivités ultramarines à la République française à l'instar des habitants de France métropolitaine les 2 millions sans habitants des 11 collectivités ultramarines sont donc des citoyens français à part entière il convient néanmoins de s'interroger sur l'existence d'une égalité réelle non seulement entre les citoyens français résidant dans les Outre-mer mais encore entre les citoyens français des Outre-mer et ceux de la métropole ces territoires répartis sur l'ensemble de la planète sont très hétérogènes tant dans leurs caractéristiques que dans leur statut malgré le grand nombre de politiques publiques volontaristes les citoyens français des collectivités ultramarines continuent de subir au quotidien d'importantes inégalités notamment en matière d'aménagement du territoire d'accès à l'emploi de précarité des jeunes et d'accès aux services publics au regard des diversités qu'elles soient géographiques environnementales institutionnelles historiques démographiques ou économiques l'égalité formelle en toutes circonstances semble être du domaine de l'utopie cependant le gouvernement en proposant cette loi de programmation souhaite établir le principe selon lequel à plus ou moins à long terme il doit être possible de réduire les écarts entre territoires ultramarins et hexagones le projet de loi fixe un cadre des objectifs et une méthodologie il constitue une avancée vers cette égalité réelle l'avis renforce l'idée que si des outils de planification sont indispensables ils doivent être élaborés dans une logique de démocratie participative en associant toutes les parties prenantes tous les niveaux institutionnels sont à impliquer tant pour partager le diagnostic que pour élaborer un projet stratégique de développement durable ce n'est qu'ensuite que la contractualisation entre les territoires d'eux et l'état peut intervenir encore faudra-t-il prendre soin d'articuler les plans de convergence avec les instruments de programmation de la nation comme cela a été souligné dans la vie le suivi et l'évaluation des politiques mises en place sont indispensables quitte à ce qu'elles soient bien sûr révisées à mi-parcours il est donc essentiel de donner les moyens de produire les 10 nouveaux indicateurs communs de richesse pour chacun de ces territoires en les complétant d'indicateurs spécifiques liés aux particularités locales ces territoires doivent être vus dans un contexte international qui leur est souvent très proche géographiquement de ce point aussi les collectivités des Outre-mer constituent une richesse que la France se doit de préserver et de valoriser elles offrent notamment un immense domaine maritime et une biodiversité inestimable qui doit inciter l'Etat à soutenir intensément la recherche mais il reste que l'un des principaux facteurs d'inégalité réside dans le taux de chômage qui culmine à 30% dans ces territoires il est donc indispensable de soutenir massivement tous les viviers d'emploi le groupe des professions libérales tienne à féliciter madame Duhamel la présidente de la section pour sa rigueur dans la conduite des débats sur un sujet initialement mal connu par bon nombre d'entre nous et bien sûr monsieur le rapporteur pour le travail accompli afin que la section émette un avis dans un laps de temps très contraint le groupe des professions libérales votera favorablement cet avis merci monsieur Alain Ferretti pour le groupe de l'UNEF monsieur le président madame la présidente de section monsieur le rapporteur cher Christian cher collègue mesdames messieurs Aimé Césaire disait tu es toi et je suis moi accepte moi tel que je suis ne cherche pas à dénaturer mon identité et ma civilisation tout au long de nos travaux sur cet avant projet de loi en faveur de l'égalité réelle dans les outre-mer français vous avez monsieur le rapporteur par vos démonstrations donné corps à cette citation vous ne l'avez pas fait dans le seul intérêt bien compris des outre-mer dans leur grande diversité mais surtout pour le bien commun du peuple français ultramarin comme métropolitain le groupe de l'UNAF partage dans leur ensemble les préconisations de ce projet d'avis et tient à mettre l'accent sur trois d'entre elles la première recommandation du CESE qui mériterait d'être mieux prise en compte par les décideurs publics est celle d'intégrer une nouvelle vision des outre-mer l'enjeu de l'égalité réelle ne consiste pas tant à aligner les outre-mer sur un modèle unique que de tenir compte de leur potentialité pour leur permettre de trouver au sein de chaque territoire la voie d'un développement durable la seconde concerne la gravité de la situation du département français de Mayotte nous sommes face à une île pressurée immigration massive délinquance insécurité violence pauvreté chômage abyssal système hospitalier éducatif au bord de l'explosion population épuisée en novembre 2014 une nouvelle UDAF est née à Mayotte pour apporter tous les services de la politique familiale aux familles maoraises par ailleurs le groupe de l'UNAF recommande plus largement que l'accueil et l'intégration des jeunes étudiants venant poursuivre leurs études en métropole soit mieux prise en compte ce que font déjà quelques associations familiales pour autant l'ampleur de la tâche est immense et il faut de façon urgente apporter une réponse à la situation des nombreux mineurs isolés le groupe de l'UNAF vous rejoint totalement monsieur le rapporteur sur la nécessité de mise en oeuvre rapide de mesures relevant de la solidarité nationale pour les enfants et les familles de Mayotte dans le cadre de la caisse nationale des allocations familiales nous avons soutenu les mesures adoptées concernant les prestations familiales et la retraite enfin le groupe de l'UNAF est attaché aux préconisations sur le processus d'évaluation et le suivi de la convergence c'est un enjeu central pour guider l'action publique pour accroître la crédibilité de l'évaluation il faut favoriser la pluralité des points de vue en y associant toutes les parties prenantes sans oublier les représentants de la société civile le groupe de l'UNAF vous remercie monsieur le rapporteur pour ce travail réalisé dans un temps très contraint et voteur à la vie merci merci pour le groupe de l'UNSA madame Martine Vigneault monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames messieurs les conseillers l'UNSA a suivi avec grand intérêt les travaux menés par la section de l'aménagement durable du territoire suite à la saisine du gouvernement concernant l'avant projet de loi de programmation en faveur de l'égalité réelle outre-mer elle a par ailleurs organisé dans ce cadre des rencontres avec les représentants outre-mer afin d'écouter et d'entendre leurs avis et propositions sur le sujet le groupe UNSA reconnaît que le court laps de temps accordé pour une réponse à cette saisine n'a certainement pas permis tant à la section qu'à son rapporteur de faire un travail plus en profondeur sur un sujet qui concerne des territoires si variés et différents dans bien des domaines qu'ils soient géographiques démographiques environnementaux économiques sociaux culturels et même historiques et j'en passe aussi je salue le travail fait afin de répondre à la saisine gouvernementale dans un laps de temps aussi court l'UNSA rappelle que le CESE a dans de nombreux rapports et avis spécifiques ou non fait des propositions afin que la situation des territoires ultramarins de la France puisse s'améliorer pour aller dans le sens de ce qui est aujourd'hui dénommé égalité réelle elle partage les écrits concernant l'application du principe d'égalité dans ces territoires de même qu'elle est globalement en accord avec l'état des lieux fait même s'il est succinct compte tenu des conditions de la saisie en revanche l'UNSA a émé de fortes réserves en ce qui concerne l'accord fait par le CESE sur les délais de mise en oeuvre des plans de convergence de même il nous semble plus opportun de faire une évaluation des plans de convergence à chacune des échéances électorales majeures de notre pays si elle approuve les grandes lignes de la méthode proposée elle aurait souhaité que la vie propose dans les cas des situations d'urgence que celle-ci soit traitée dans un délai plus court par ailleurs nous maintenons notre interrogation et notre scepticisme sur l'association des organismes de recherche aux quatre étapes de la démarche préconisée et nous craignons la construction d'une véritable usine à gaz enfin l'UNSA appelle à la vigilance en ce qui concerne la prise en considération de critères de comparaison avec des territoires voisins de ceux ultramarins français quant au tenu de l'absence de fiabilité des données statistiques existantes dans certains de ces pays malgré ses réserves l'UNSA votera la vie merci pour le groupe de l'agriculture madame Josiane Bélien monsieur le président monsieur le rapporteur chers collègues je tiens à vous féliciter monsieur le rapporteur d'avoir su mener dans un temps très contraint un avis qui pose une question essentielle pour les territoires ultramarins vous avez su nous apporter beaucoup de matière pour que nous comprenions bien les enjeux du projet de loi qui nous a été soumis en partie nous avons apprécié les différentes données qui figurent en annexe de la vie nous partageons vos constats et nous appuyons vos recommandations en particulier celles des indicateurs de développement qui ont fait l'objet de débats particulièrement intéressants entre nous le groupe de l'agriculture a apprécié la prise en compte de la diversité des situations en outre-mer aucun territoire n'est identique et c'est particulièrement vrai dans le secteur agricole les modes de production les productions elles-mêmes l'organisation du travail peuvent être très différents d'un territoire à l'autre je vous rejoins donc dans votre proposition de mettre en place des indicateurs adaptés aux spécificités de l'outre-mer vous évoquez que pourrait être calculé le taux d'aliments importés cela nous semble être une excellente idée en outre-mer la dépendance vis-à-vis des produits de la métropole est souvent trop forte et empêche le développement d'une production locale pourtant bien souvent la qualité est au rendez-vous lors du dernier salon de l'agriculture de très nombreux produits d'outre-mer ont été médaillés au concours agricole il faut sans doute pour insuffler une plus grande dynamique engager une plus forte modernisation des exploitations qui souffrent parfois d'un retard d'investissement il faut aussi encourager les filières à se structurer pour viser non seulement un approvisionnement local mais également une dynamique d'exportation cela contribuera à renforcer l'attractivité de notre secteur et surtout à mieux positionner économiquement nos territoires dans leurs zones géographiques parmi les indicateurs qui nous sembleraient pertinents je citerai également celui du foncier en outre-mer les conflits d'usage sont plus nombreux et les tensions peuvent être parfois très vives l'indicateur sur l'artificialisation des sols tel qu'il est prévu aujourd'hui est insuffisant il faudrait certainement l'enrichir de données complémentaires qui permettraient de bien mesurer l'état de difficulté dans ce domaine statut des terres mode de faire valoir ou encore taux d'habitation enfin nous vous rejoignons tout à fait dans votre proposition d'un traitement particulier de Mayotte qui connaît aujourd'hui une situation difficile qui mérite des réponses en urgence le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de ce texte merci pour le groupe de l'artisanat madame Christine Savé monsieur le président chers collègues les outre-mer sont confrontés à des difficultés diverses mais nombreuses en matière d'éducation d'emploi de logement de santé d'accès aux infrastructures et de couverture numérique autant de domaines dans lesquels les écarts sont importants avec la métropole et dont les effets sont préoccupants en termes d'avenir offerts aux jeunes ultramarins en termes de cohésion nationale malgré des améliorations certaines constatées dans la plupart des outre-mer elles demeurent fragiles ou insuffisantes il reste donc encore à impulser une véritable trajectoire de développement durable autour de progrès économiques sociaux et environnementaux tout en valorisant les atouts propres à chaque territoire c'est dans ce contexte que s'inscrit le projet de loi qui nous est soumis le groupe de l'artisanat tient tout d'abord à saluer à la fois la philosophie et le pragmatisme porté par ce projet il s'agit en effet d'inscrire l'objectif de convergence des outre-mer dans une dynamique autour d'une stratégie de long terme et transversale qui vient ainsi rompre avec les démarches sectorielles et limitées dans le temps il s'agit également à partir des spécificités de chaque territoire et non de tendre vers une uniformation autour d'un standard métropolitain il s'agit enfin d'impliquer autant l'état français que les collectivités d'outre-mer et leurs partenaires locaux et ainsi de s'inscrire dans une action et une responsabilité partagée le projet de loi propose une méthode pour répondre à l'enjeu d'égalité réelle des outre-mer l'élaboration d'un plan de convergence pour chaque territoire l'avis du CESE vient préciser les modalités de cette méthode autour de quatre étapes le groupe de l'artisanat approuve ses propositions à chacune de ces étapes l'avis insiste pour que la société civile organisée représentée au niveau local soit partie prenante aux côtés de l'état et des différentes collectivités territoriales concernées pour le groupe de l'artisanat ce processus participatif est essentiel non seulement pour construire une stratégie au plus près des réalités de terrain mais aussi pour garantir l'implication des acteurs locaux dans sa réalisation c'est donc une condition de sa réussite à titre d'exemple si l'on veut lutter contre l'économie informelle et consolider le tissu économique local qui a un rôle structurant pour la richesse l'emploi et l'attractivité des territoires il est nécessaire d'impliquer les chambres de métier leur connaissance du tissu entrepreneurial local et de ses enjeux de développement comme leur rôle pour la formation des jeunes en cohérence avec les besoins et perspectives d'emploi contribuera nécessairement à l'élaboration d'un projet durable de développement de chaque outre-mer la réussite des plans de convergence sera également conditionnée à un suivi objectif et de qualité au moyen d'indicateurs à la fois communs et spécifiques à chaque territoire pour le groupe de l'artisanat la vie vient utilement enrichir le projet de loi pour favoriser la concrétisation d'une convergence des outre-mer vers une égalité réelle il votera la vie merci pour le groupe des associations madame Marie Trélucan bon monsieur le président madame la présidente de section monsieur le rapporteur chers amis bientôt fini malgré des décennies d'actions publiques volontaristes les inégalités sociales et économiques entre la métropole et les outre-mer ont persisté et se sont même accrues avec le temps c'est à cette réalité que l'avant projet de loi égalité réelle outre-mer entend répondre avant projet de loi de programmation sur lequel notre assemblée a été appelée à se prononcer conformément à ce que prévoit l'article 2 de l'ordonnance de 1958 nous remercions le rapporteur ainsi que le groupe de l'outre-mer qui ont réussi à mener un travail d'acculturation des uns et des autres d'échange avec des personnalités extérieures et de mobilisation des césaires des outre-mer dans un délai incroyablement court ce qui permet aujourd'hui à notre assemblée d'émettre un avis construit collectivement en un temps record sur un avant projet de loi posant avant tout des objectifs et des éléments de méthode nous avons souhaité dans ce projet d'avis tout d'abord dresser un tableau le plus synthétique possible de la situation des outre-mer dans leur incroyable diversité et le constat dressé interpelle fortement si des différences notoires existent au sein même des territoires ultramarins les inégalités sont partout et dans tous les domaines qu'il s'agisse de l'accès aux principaux services de la vie courante et particulièrement à l'éducation et à la santé de l'accès au marché du travail ou de la pauvreté les populations ultramarines connaissent davantage de difficultés en proportion par rapport à la moyenne métropolitaine la situation des jeunes ultramarins est à ce titre extrêmement préoccupante outre un retard dans le taux de réussite au diplôme du second degré et des taux d'illettrisme bien supérieurs elle se caractérise notamment par des taux de chômage exorbitant atteignant jusqu'à 45% dans la plupart des DOM et 55% à Mayotte face à cette urgence l'avant-projet de loi propose de développer et de mettre en place des plans de convergence pour être réellement opérant ces plans de convergence s'appellent trois impératifs sur lesquels nous nous permettons d'insister premier impératif suivre des principes directeurs une vision à long terme prospective et programmatique une approche transversale territoriale et multi acteurs et une logique de développement durable articulant de manière indissociable l'économique le social et l'environnemental deuxième impératif une méthode d'élaboration devant absolument respecter des étapes sans lesquelles ces plans risquent de rater leur objectif et notamment celle en amont d'un diagnostic partagé et en aval d'une évaluation fondée sur des indicateurs à la fois génériques et spécifiques troisième impératif associer l'ensemble des parties prenantes à toutes les étapes du processus dans une logique de gouvernance participative impliquant non seulement l'état et les collectivités territoriales ultramarines comme prévu par l'avant-projet de loi mais aussi l'ensemble de l'associatif civil organisé au premier rang de laquelle le monde associatif dans sa diversité nous nous permettons pour finir d'interpeller sur la nécessité que les pouvoirs publics s'engagent à transformer en réalité concrète les objectifs aujourd'hui affichés en assurant la mise en pratique effective des démarches proposées ainsi que leur durabilité et pérennité comme l'a très bien exprimé madame la ministre Paul Langevin lors de son audition devant la section l'égalité réelle ne se décrète pas elle est un processus une politique publique qui se construit dans la durée qui ne saurait se limiter à un texte de loi mais que l'état et les collectivités se doivent d'entretenir au-delà des alternances ce projet de loi fixe un cap un cap nécessaire et sous certains aspects urgents il s'agit aujourd'hui de s'assurer qu'il sera bien la première pierre d'un édifice qu'il faut construire sur la durée et avec persévérance au-delà des alternances politiques nationales comme locales car si la loi est parfois nécessaire elle n'est nous le savons tous jamais suffisante pour que les choses changent durablement dans la vie des gens et les ultramarins ont besoin que ça change et nous tous avec eux nous appelons donc de nos voeux que la volonté politique affichée par cet avant-projet de loi de programmation soit durable et suivi d'actions concrètes rapides notre groupe salue le travail de la section de son administration et de son rapporteur et votera ce projet d'avis évidemment Merci pour le groupe de la CFDT Madame Marie-Odile Ech Monsieur le Président Monsieur le rapporteur chers collègues le sujet qui nous occupe aujourd'hui est somme toute très méconnue et pourtant nous sommes convaincus qu'il ne doit pas rester de la prérogative des seuls ultramarins il faut en effet accéder à un intérêt partagé pour une communauté de destin des citoyens de l'Hexagone et des territoires ultramarins ces travaux nous ont permis de partager la diversité des réalités concernées et les fortes attentes et aspirations des femmes et des hommes dans le respect de leur singularité la saisine a suscité quelques frustrations dont celle de n'avoir à proposer un avis que sur le titre premier relatif à la méthode de cet avant-projet de loi qui se veut innovante basée sur des plans et des contrats de convergence à l'horizon de 10 à 20 ans le contenu de ces plans sera déterminant par la réduction des écarts considérables constatés sur le plan économique social et environnemental s'agissant donc exclusivement de la méthode la CFDT est très attachée à ce qu'elle réunisse toutes les conditions de la réussite dans cet esprit les quatre étapes préconisées sont d'égale importance en amont de l'élaboration du plan il faut établir le diagnostic le plus partagé possible en s'appuyant sur un débat ouvert avec l'ensemble des acteurs de la société civile dans une démarche participative cette préconisation est essentielle ce diagnostic qui devra déterminer les priorités propres à chaque territoire concerné ne pourra faire l'économie d'une analyse critique des freins et des échecs des nombreux plans existants les raisons d'inégalité et d'écarts persistants dûment constatés sont en effet insuffisamment développés tant dans le rapport l'UREL que dans la note d'impact les plans et contrats de convergence propres à chacune des onze réalités territoriales pourront et c'est selon nous un atout majeur s'appuyer sur les adaptations du droit commun et les dérogations juridiques prévues aux articles 72 et 77 de la constitution qui engageront fortement la co-responsabilité de l'état et des collectivités territoriales dans la diversité de leurs institutions et représentations pour la CFDT la situation très dégradée de Mayotte ne pourra attendre la mise en place de ces plans de convergence et devrait faire l'objet d'un traitement à part en urgence La CFDT soutient le choix de l'avant-projet de loi de programmation de mesurer la réduction des écarts de développement avec les dix indicateurs de richesse définis par la loi d'avril 2015 avec la contribution de notre Assemblée En ce sens l'ensemble des préconisations relatives aux modalités d'évaluation et de suivi des plans et contrats sont pertinentes pour mesurer l'efficience de leur contenu et permettre un regard objectif et croisé sur la réduction des écarts internes et externes tendant à l'égalité réelle La CFDT votera cet avis Merci Madame Véronique Birnex-Roche pour le groupe de la CGC Monsieur le Président Monsieur le rapporteur mes chers collègues La CFE CGC tient avant tout à saluer le travail du rapporteur et de la section au regard des délais impartis car en effet de telles conditions sont loin d'être les meilleurs La France Outre-mer regroupe l'ensemble des territoires sous souveraineté française situé hors du continent européen est listé à l'article 72.3 de la Constitution française Tous statuts confondus ces territoires rassemblent plus de 2 millions de citoyens français éparpillés au coin des Trois-Océans sur seulement 119 975 km² de terre Oubliés de bien des études nationales ces territoires sont pourtant confrontés à des difficultés économiques et sociales majeures loin des images paradisiaques que les publicitaires envoient de l'Outre-mer la situation de pauvreté est particulièrement aiguë à tel point que les inégalités y atteignent des niveaux plus élevés que sur le reste du territoire national La vie y est également plus chère qu'en France hexagonale De manière épisodique mais certaine des manifestations éclatent sans que les choses n'évoluent vraiment Les revendications de manière schématique tournent autour de l'emploi de la cherté de la vie Les gouvernements successifs ont déployé les mêmes politiques en pensant que les résultats à obtenir seraient différents Entre contrats aidés politiques encourageant la mobilité des populations et des fiscalisations diverses les économies ultramarines sont maintenues sous perfusion sans que les améliorations soient très significatives Dès qu'il y a un problème se concentrer d'injustice et de colère explosent comme un volcan Les toutes récentes émeutes à Mayotte montrent à quel point la situation dans ces territoires est instable et rappellent aux Français de la métropole que la misère est toujours pénible même au soleil En fait, c'est la géographie sociale qui est vécue de façon injuste et agressive d'autant plus que les médias montrent avoir ce qui se fait à l'extérieur Aujourd'hui, l'argent est devenu l'élément étalon mesurant les rapports entre les gens Tout le monde le déplore mais c'est devenu la préoccupation première l'impression dominante dans ces territoires notamment est qu'il y a ceux qui possèdent et les autres qui n'ont rien subsistant grâce à la solidarité nationale ou familiale Comment expliquer la permanence de ces inégalités dans les Outre-mer Les problèmes y sont structurels Aujourd'hui, ces territoires ne sont plus des colonies mais certaines veilles structures coloniales subsistent On a souvent analysé ce processus mais on a toujours renoncé à en tirer les conclusions vraies L'avant-projet de loi sur lequel il nous est demandé un avis ne semble pas plus le faire On peut regretter d'ailleurs dans ce projet de loi que la libération économique de ces collectivités précède et conditionne l'effectivité de l'égalité S'agissant de l'analyse du concept de l'égalité dans l'étude d'impact du projet de loi elle ne manque pas de susciter des interrogations Le concept d'égalité réelle aurait mérité des discussions plus approfondies en haute sur le plan juridique tant il est vrai que la notion d'égalité montre différentes parures L'égalité peut en effet être formelle ou matérielle de droit ou des chances des chances ou de résultats Au concept déjà flou d'égalité il ne faudrait pas que cette nouvelle variante tout comme celle d'égalité des chances ne devienne qu'au fond qu'un moyen consensuel destiné à faire florès dans les discours politiques dans la perspective des échéances électorales de 2017 La tâche du rapporteur et de la section était donc loin d'être évidente La CFE-CGC soutient bien entendu l'ensemble des préconisations visant à améliorer ce projet de loi Notre groupe est particulièrement attaché à la prise en compte des particularités de chaque territoire pour la réalisation des outils de convergence L'implication des acteurs institutionnels à leur réalisation devra aussi permettre l'association la plus large des populations concernées Notre organisation en tant que représentante des salariés invite également le législateur à envisager l'égalité réelle dans ces territoires en ce qui concerne le paritarisme et le dialogue social Pour conclure nous dirions qu'il est de l'égalité comme de tout absolu la certitude de ne pouvoir l'atteindre ne doit pas décourager l'effort de s'en approcher C'est ce que permet cet avis porté par notre assemblée aussi la CFE-CGOC le votera Merci Les différents intervenants étant passés il n'y a pas de demande donc nous allons procéder au vote je déclare le scrutin ouvert Je vais Merci Tout le monde a-t-il voté? Je déclare donc le scrutin clos. Donc l'avis est adopté par 171 voix, 2 contre et 12 abstentions. Félicitations. Je vais passer la parole à madame la présidente de la section aménagement du territoire, chère Evelyne. Je souhaitais surtout remercier l'ensemble de l'Assemblée, remercier évidemment M. Vernodon, rapporteur, les membres de la section pour leur implication, le groupe Outre-mer aussi pour son implication dans cette ligne gouvernementale. Ça a tout de même été une belle performance et ça je tiens à le souligner personnellement. Le travail fut dense, quelquefois difficile, mais l'avis équilibré qui vous a été présenté mérite d'être salué. Et je, d'ailleurs, le nombre de votants pour en témoigne. Un remerciement appuyé, très appuyé aux équipes, Philippe, Laurent, Guénaëlle, Hélène. Sans eux, cela aura été mission impossible. Cet avis contient une méthode d'élaboration de plans de convergence, puis de contrats de convergence et leur évaluation dans la durée, et ce, à l'échelle de chacune des 11 collectivités. Les dix indicateurs retenus par le CESE constituant le socle commun pour mesurer l'avancement des contrats de convergence. Ça n'a pas été simple, ça a beaucoup discuté, mais nous y sommes arrivés. C'est un projet de société à long terme. Il sera nécessaire d'y appliquer des démarches de démocratie participative et le principe de subsidiarité. Encore merci à tous. Évelyne, il me reste bien évidemment à conclure, à féliciter le rapporteur, féliciter la section, remercier bien évidemment les administrateurs et tous ceux qui ont contribué à cet avis, et aussi remercier toute l'administration qui a permis un bon déroulement de cette plénière. Il me faut aussi signaler la présence de madame la députée de la Réunion, madame Modic-Orfe, qui était présente aussi. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah, il y a une demande. Évelyne, pardon, mais j'ai rien à ficher, c'est pour ça. Voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne... Bon, je le ferai après. Allez, vas-y. Oui. Alors, monsieur le président, chers conseillères et conseillers, chers collègues, cette intervention aurait dû suivre l'élection des deux vice-présidents, mais je vous promets qu'elle sera courte. Donc, que de chemins parcourus en six ans. Avant 2010, aucune des organisations de jeunes n'était représentée au Conseil économique, social et environnemental. Aujourd'hui, un des conseillers du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse vient d'être élu comme un des huit vice-présidents de notre institution. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour cette confiance. Le CESE montre qu'il est une assemblée moderne qui essaye de coller au plus près des attentes de la société civile. Plus de jeunes, plus de femmes et, nous l'espérons, plus de diversité. La signature de la charte pour une communication publique sans stéréotypes de sexe et cette élection sont des marqueurs de ce changement en ce début de mandature. Le CESE est de ce fait la première institution constitutionnelle dans laquelle les jeunes ont une place dans l'élaboration des politiques publiques et dans la gouvernance. Nous pouvons en être fiers et nous en féliciter. Le sujet de la participation des jeunes à l'élaboration des politiques publiques et plus largement à la vie démocratique de notre pays nous tient à cœur, vous le savez. C'est pourquoi, en mai dernier, nous avons réuni l'ensemble des représentants des organisations de jeunesse dans les CESER, où ils sont encore très peu présents. Deux orientations majeures sont ressorties de nos échanges en présence du ministre en charge de la jeunesse et sont partagées actuellement lors des plénières de tous les CESER de France. Le premier acte est celui de rajeunir nos institutions et donc ça ne pourra se faire que par le biais d'un non-cumul des mandats dans le temps, la nouvelle composition du CESER avec la règle du renouvellement limité à un seul mandat en était un bel exemple. Le second axe est celui de permettre la juste représentation des organisations de jeunes dans les CESER, ce qui c'est aussi permettre aux organisations de jeunes de s'organiser et de se faire entendre et de travailler ensemble. Nous comptons sur vous pour que lors du prochain renouvellement des CESER, les organisations de jeunesse et mouvements étudiants puissent être représentées comme ils le sont au sein de cette assemblée. Les CESER et le CESE, ainsi que leurs membres, ont toujours été pragmatiques, innovants et soucieux de représenter au mieux la société civile. Chacun a aujourd'hui les cartes en main pour faire de nous assembler le reflet d'une société jeune, féminine et diversifiée et nous avons encore quelques atouts en main pour continuer à relever les défis. Encore merci, bravo Carole et bravo Antoine. Si je ne vous recroise plus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances, les plus représentes possibles et puis je vous donne rendez-vous pour la rentrée. Merci. 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 Merci.